23ème audition depuis le mois de juillet. Je souhaite, nous souhaitons tous, que cette audition se déroule comme les précédentes. C'est-à-dire dans le bon ordre et dans le climat de sérénité qui prévaut depuis le début de nos travaux. Mes chers collègues, nous n'avons pas à tenir compte ici de propos qui ont pu être tenus hors de notre sainte, quels qu'ils aient été. Nous devons en revanche veiller à respecter les exigences particulières qui s'imposent à cette audition. Je rappelle le périmètre exact de notre mission d'information pour laquelle nous avons reçu les pouvoirs d'investigation d'une commission d'enquête le 23 juillet dernier. Ce périmètre est clair. Je cite « Les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieures ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection des hautes personnalités. » Ce périmètre est d'ailleurs très différent de celui de la mission d'enquête de l'Assemblée nationale qui portait, et je cite de nouveau, « sur les événements survenus en marge de la manifestation parisienne du 1er mai 2018 ». Il s'agissait donc, pour nos collègues de l'Assemblée nationale, d'enquêter sur des faits déterminés faisant l'objet de poursuites judiciaires, comme l'a remarqué de la manière la plus claire Madame le garde des Sceaux, dans sa lettre adressée à Madame la Présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale le 23 juillet 2018, qui a été publiée. Nous devons, quant à nous, continuer à nous conformer strictement à notre mandat, qui a été rédigé précisément pour se conformer strictement à la Constitution, comme nous le faisons avec toute personne mise en examen, ce que nous avons fait la semaine dernière, lors de l'audition du commissaire Creusat. Il n'y aura donc pas de question sur des décisions qui relèveraient de la justice, par exemple, sur les faits qui donnent actuellement lieu à une enquête judiciaire, dont fait l'objet M. Benalla. De la même façon, et comme nous le faisons à chaque fois que nous avons auditionné un collaborateur du Président de la République, nous ne posons aucune question sur des décisions ou des actes du Président de la République qui sont couverts par l'irresponsabilité constitutionnelle du chef de l'État. Nous sommes toujours tenus à cette double règle vis-à-vis de la séparation des pouvoirs, et donc il nous est naturel de continuer à le faire, bien entendu. En revanche, nous avons à auditionner M. Benalla sur ses activités, ses missions et la manière dont il les a exercées, et cela pour apprécier dans quelle mesure elles ont pu interférer avec le fonctionnement normal de services qui relèvent de la responsabilité du gouvernement. M. Benalla, j'en viens maintenant à ce moment solennel qui est la prestation de serment précédée de l'énoncé des peines encourues. Nous l'avons fait pour les 22 personnes qui se sont succédées pour une audition. Je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission, doté des prérogatives d'une commission d'enquête, serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'abande. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». M. Benalla, je vais maintenant vous donner, si vous le souhaitez, ce n'est pas du tout une obligation, la parole pour peut-être nous faire un petit exposé introductif de ce qu'étaient vos fonctions et de la manière dont vous les avez exercées en relation avec les services préfectoraux, les services de sécurité, notamment le GSPR et le commandement militaire du Palais. Vous avez la parole si vous le souhaitez, sinon nous passerons directement aux questions que nous avons à vous poser. Bonjour, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les co-rapporteurs. Je tenais d'abord à préciser les propos que j'ai pu avoir dans une interview de France Inter, qui n'est pas vraiment une interview, mais des propos qui ont été sortis du contexte. Et je tenais, parce que je sais que certains d'entre vous ont été vexés, ont été choqués par les propos qui ont été les miens, et je tenais à préciser le contexte dans lequel je les ai prononcés. J'ai ressenti à un moment un acharnement médiatique, un acharnement politique, et j'ai eu l'impression qu'un certain nombre de personnes ont pu se servir des institutions de notre pays à des fins politiques et médiatiques. J'ai servi les institutions de mon pays depuis l'âge de 18 ans, en intégrant la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale. J'ai toujours défendu les institutions, j'ai toujours respecté les institutions, et j'ai été élevé dans le respect de ces institutions. Et je tenais à vous dire que j'ai un profond respect pour le Sénat, j'ai un profond respect pour les sénateurs, et mon propos, c'était celui d'avoir l'impression d'être instrumentalisé à des fins politiques. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, j'ai été bien élevé, et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, M. le Président. Parce que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. Et j'ai le regret d'avoir eu les propos qui ont été les miens à votre rencontre. Pour le reste, je voulais vous assurer de mon respect total de l'institution, des institutions, du Sénat et des sénateurs. Et vous présentez mes excuses, M. le Président Barre, en ce qui concerne les propos que j'ai pu avoir, parce qu'on n'attaque pas les hommes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en propos. Eh bien, M. Benalla, je prends acte, bien sûr, de vos excuses. Je ne comptais pas revenir sur cet incident qui est extérieur à nos travaux. J'ai essayé de le dire dans mon propos liminaire. Et si vous n'avez rien à ajouter, je vais donc maintenant demander à l'un de nos deux rapporteurs, Mme Jourdain, si elle le veut bien, de poser les premières questions. Merci, M. le Président. M. Benalla, je vais vous poser un certain nombre de questions sur votre formation, vos compétences, votre procédure de recrutement, notamment. Tout d'abord, j'aurais voulu savoir tout simplement quelle est votre formation, notamment en matière de sécurité et éventuellement de protection rapprochée. M. Benalla. Alors, en ce qui concerne ma formation, j'ai un Master 1 en droit, en spécialité sécurité publique. J'ai été auditeur jeune de l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice. J'ai été auditeur jeune de l'Institut des hautes études de défense nationale. Je suis rentré dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie en 2009, lors duquel j'ai suivi une formation qu'on appelle une préparation militaire gendarmerie, qui dure 15 jours, de laquelle je suis sorti major de promotion. Et ensuite, j'ai, au fur et à mesure des années passant au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, passé un certain nombre de formations et de qualifications. Notamment qui ont trait au droit, la procédure pénale, dans quel cadre vous pouvez intervenir, ne pas intervenir. Et également au maniement des armes, au maniement de certains équipements particuliers. Voilà la formation que j'ai pu avoir, qui m'a été donnée à la fois d'un point de vue universitaire, je ne voudrais pas un Master 1 en droit, et d'un point de vue plus opérationnel, la gendarmerie, dans laquelle il y a une formation continue, quand vous signez un engagement à servir dans la réserve, vous avez une formation continue qui vous oblige à suivre un certain nombre de cours, à pratiquer le tir tous les ans, vous mettez à jour du point de vue du droit pénal, de la procédure pénale, etc. C'est ma principale formation. Et j'ai pu me voir attribuer, par équivalence, dès lors que vous êtes réserviste opérationnel de la gendarmerie, un certain nombre de qualifications qui se sont délivrées par ce qu'on appelle le CNAPS, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, qui m'a délivré, de mémoire, en 2011 ou 2012, une première carte professionnelle qui s'appelle protection physique des personnes, c'est-à-dire qu'on juge que vous avez les compétences pour assurer la protection d'un certain nombre de personnes. Compétences que j'ai exercées dans un cadre privé. Madame Jondin. Je vous remercie. Et quel a été votre parcours professionnel, toujours notamment en matière de sécurité et de protection rapprochée ? Monsieur Benalla. Alors, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je peux revenir. Elles sont publiques. J'ai travaillé au service d'ordre du Parti Socialiste, où j'ai croisé un certain nombre d'entre vous que je reconnais dans cette salle. J'ai assuré la protection de la première secrétaire pendant environ deux ans, de manière bénévole, parce que le service d'ordre, c'est bénévole. J'ai assuré les fonctions d'adjoint au responsable du service d'ordre national pendant la campagne présidentielle de 2012. Dès lors, j'ai été chargé et de sécurité et d'organisation générale. Organisation générale des meetings, organisation générale des déplacements du candidat. À l'issue, j'ai intégré le cabinet d'Arnaud Montebourg, dont je ne suis pas parti au bout d'une semaine, contrairement à ce qui a pu être dit, mais au bout de trois mois, et pas pour les raisons qui ont été données. Et ensuite, j'ai intégré une société de conseil et de sûreté, pendant une durée de deux ans. J'ai exercé les fonctions de conseiller du président, les relations institutionnelles, la stratégie, la direction opérationnelle, un certain nombre de choses. J'ai pu voyager, rencontrer des gens. J'étais, moi, dans une fonction de protection opérationnelle. J'ai pu, après, rejoindre une organisation internationale, dans laquelle j'ai travaillé pendant neuf mois, où je m'occupais principalement de la sécurité du président de cette organisation internationale. Et ensuite, j'ai été recruté, officiellement, en décembre 2016. Mais bénévolement, à partir de fin septembre 2016, comme directeur de la sûreté et de la sécurité de l'Office européen des brevets. Excusez-moi, en marche, pardon, de la République en marche. Excusez-moi. Donc, j'ai assuré, organisé, aidé à la préparation d'un certain nombre de déplacements du candidat Emmanuel Macron et d'un certain nombre d'événements, type meeting politique, conférences de presse, déplacements thématiques, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Jusqu'à mon arrivée, j'ai monté un étage avec l'ascenseur social, où on m'a confié d'autres responsabilités en arrivant à l'Elysée, le 17 mai 2017. Madame Jourdain. Je vous remercie. Quels entraînements avez-vous suivis pour l'utilisation d'armes à feu ? Alors, de manière très simple, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais quand j'ai fait en 2009 une préparation militaire gendarmerie, où on vous apprend le maniement des armes en sécurité, à quel titre vous pouvez la porter, à quel titre vous pouvez l'utiliser. Vous tirez de manière régulière, il y a un certain nombre de cartouches, c'est obligatoire si vous voulez continuer à être sur le terrain. Et je pratique également le tir sportif depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que je me rends au stand de tir une à deux fois par semaine, pendant une heure. C'est un sport, une passion, je ne sais pas comment il y a d'autres gens qui ont d'autres passions. Moi, j'aime le tir sportif. J'ai fait du tir sportif. Et à ce titre, je détenais un certain nombre d'armes. Et donc, j'ai une parfaite connaissance et une parfaite maîtrise des armes à feu. Madame Jourdain. Merci. Alors, je pense que vous avez répondu au moins partiellement à la question que je souhaitais vous poser sur les entraînements que vous avez pu faire. Ont-ils été sanctionnés par des qualifications, des certificats ou des diplômes ? Tout à fait. Je suis en mesure de vous les fournir annuellement, deux fois par an. On a un certificat. Donc, je pourrais vous les apporter à votre commission ou les faire porter sans problème. Je vous remercie. Effectivement, la commission est tout à fait en demande de cela. Si je peux préciser simplement, quand vous êtes tireur sportif, vous disposez d'un carnet de tir, la préfecture, pour vous autoriser à détenir et acquérir des armes, vous demande six mois d'inscription au préalable dans un club de tir. Et pendant ces six mois, vous êtes astreint à un certain nombre de tirs sous le contrôle d'un moniteur qui est agréé par la Fédération française de tir et qui tamponne un carnet de tir. Vous devez fournir un certificat médical qui explique que psychologiquement, vous êtes stable. Vous devez fournir votre carnet de tir qui explique que vous venez régulièrement, que vous pratiquez dans les bonnes règles, vous savez manier une arme en toute sécurité. Et à partir de là, il y a une enquête de moralité qui est faite par la préfecture. Vous répondez aux questions d'enquêteurs. Il y a une enquête de voisinage pour voir si vous êtes quelqu'un de tout à fait correct. Et à partir de là, le préfet émet un avis et vous délivre une autorisation d'acquérir et de détenir cette arme. Mais pour conserver ces armes, vous êtes astreint à rester affilié à la Fédération française de tir et donc à pratiquer le tir trois fois par an au minimum. Je vous disais, je vais pratiquer une à deux fois par semaine avec un certain nombre de professionnels aussi parce que c'est un petit milieu, c'est un petit monde qui est méconnu. Mais voilà. – Bonjour, t'as d'autres questions ? – Oui, je vous remercie. Alors, vous nous avez indiqué tout à l'heure quel a été votre parcours professionnel d'une façon assez synthétique. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez rejoint la campagne présidentielle de l'actuel président de la République, M. Macron ? – J'ai été sollicité par un camarade qui, quand je dis camarade, je pèse mes mots, qui avait rejoint la République en marche et qui m'a sollicité au vu des compétences que je pouvais avoir en termes d'organisation et en termes pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient déjà dans les rangs de la République en marche, plus sur des thématiques de fond, sur des sujets de fond, mais une campagne présidentielle, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de pratique, et ça demande une certaine expérience. J'ai eu une petite expérience avec la campagne présidentielle de 2011-2012 et donc il m'a demandé si j'étais intéressé à savoir de venir aider à organiser des déplacements du candidat, des meetings avec un certain nombre d'autres et donc j'ai participé à ce travail. Dès lors qu'il m'a sollicité, j'ai trouvé, j'avais adoré l'expérience de la campagne présidentielle, c'est une expérience unique que j'ai pu vivre en 2012 et y aller, retourner, quand on sait ce que ça implique en termes d'engagement, c'est passionnant une campagne présidentielle. Donc j'y suis allé, tout le monde m'a dit que j'étais un peu fou parce qu'il n'avait aucune chance et quand j'ai rencontré le personnage pour la première fois, j'ai été séduit et je me suis investi à 100% dans cette campagne et on a commencé avec des petits moyens, on a grossi au fur et à mesure dans un bon état d'esprit et le candidat Macron a pu devenir président grâce à un certain nombre de personnes qui ont fourni un travail. Mais j'y suis allé parce que, un, j'ai été sollicité par un ancien camarade à qui j'avais totale confiance, il connaissait mes compétences, mes capacités d'organisation, de logistique, mon engagement et voilà. Merci, M. Penala. Mme Jourdard. Qui est cet ancien camarade ? Je souhaite le préserver pour le moment mais c'est quelqu'un qui a travaillé à La République En Marche et qui travaille toujours. Vous étiez vous-même salarié à La République En Marche de ce fait ? Oui, tout à fait. D'accord. Vous n'aviez jamais travaillé pour La République En Marche ou pour le candidat Emmanuel Macron ou Emmanuel Macron lui-même avant cette date ? Jamais. Jamais. D'accord. J'ai travaillé, donc j'ai été engagé, alors je ne me rappelle plus si c'était un CDD ou un CDI mais je pourrais vous fournir également le contrat de travail si vous le souhaitez pour un salaire de 3 500 euros net donc j'avais divisé mon salaire par trois par rapport à ce que je gagnais dans l'organisation internationale où j'étais et j'ai été embauché le 5 décembre 2016 et mon contrat a pris fin au mois de le 15 ou le 16 mai 2017. Et votre activité antérieure était pour une organisation internationale c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Il s'agit de l'Office européen des brevets dont vous avez parlé tout à fait. J'ai travaillé entre 7 et 9 mois exactement tout à fait. Madame Jourdard. Et vous aviez quelle activité dans cette organisation ? J'étais conseiller du président de l'Office européen des brevets et je m'occupais particulièrement de sa sécurité et de la sécurité en général de l'Office européen des brevets qui est basée à Munich et on était une petite équipe de 4 personnes et on se partageait un peu les tâches c'était à la fois de la sécurité opérationnelle et un peu plus du point de vue de fond de conseil. D'accord. Organisation et opération. Exactement. Merci. D'autres questions Madame Jourdard ? Oui, je reviens sur cette campagne électorale. Quelle fonction exerciez-vous exactement pendant cette campagne ? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'étais le directeur de la Sûreté et de la Sécurité de l'Office européen des brevets. Excusez-moi directeur de la Sûreté et de la Sécurité de En Marche de la République En Marche Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y avait une équipe de 4 personnes qui travaillaient avec moi ce qu'on appelle des permanents et qui étaient en charge alors quand on entend Sûreté et Sécurité on fait tout de suite un focus sur protection rapprochée ce n'était pas nos tâches il y avait un certain nombre de personnes comme vous le savez quand le président Macron a quitté ses fonctions quand il a fini ses fonctions de ministre de l'économie le ministère de l'Intérieur a retiré sa protection policière donc ils ont fait avec les moyens du bord si je peux me permettre de parler ainsi ils ont recruté deux personnes qui étaient des professionnels de la protection physique des personnes et pendant deux mois et demi trois mois ont assuré la sécurité du candidat Macron une fois que vous êtes lancé vous annoncez votre candidature le ministère de l'Intérieur prend des dispositions à votre égard et a fourni un service d'officier de sécurité avec quatre personnes deux conducteurs deux officiers de sécurité qu'on appelle les sièges et ensuite l'équipe est montée en puissance au fur et à mesure de l'avancée de la campagne moi mes fonctions comme vous le savez il y a une séparation entre le politique et l'institutionnel notamment dans le cadre d'une campagne présidentielle c'est régi par un certain nombre de textes les policiers les gendarmes n'ont pas le droit d'assurer je vais peser mes mots mais l'ordre à l'intérieur des meetings politiques c'est interdit et dans les meetings politiques et dans les meetings syndicaux et au sein des associations c'est à dire que quand vous êtes en campagne présidentielle vous pouvez avoir un certain nombre d'adversaires politiques qui peuvent venir faire le buzz dans vos meetings chez les républicains vous avez un groupe qui s'appelle le groupe de protection qui existe depuis fort longtemps au parti socialiste il y avait un service d'ordre la France insoumise a aussi son service d'ordre le parti tous les partis politiques tous les syndicats ont des services d'ordre alors ça fait un peu gros bras etc mais service d'ordre c'est pas simplement la sécurité c'est toutes des tâches d'organisation d'accueil du public parce que vous êtes dans il y a des meetings organisés et vous avez des bénévoles ça va de 7 à 77 ans c'est des hommes c'est des femmes 7 ans c'est peut-être un peu jeune excusez-moi la sénatrice vous avez raison de souligner mais de 18 ans à 77 ans et qui viennent de manière bénévolement s'impliquer dans une campagne alors comment on participe à une campagne présidentielle on peut y participer en collant des affiches en distribuant des tracts en faisant maintenant du mailing de la veille sur les réseaux sociaux du calling mais on peut y participer aussi en étant membre du service d'ordre et donc sur la base du fichier adhérent la République en marche on a sollicité un certain nombre de personnes sous format de tableau qu'ils ont rempli savoir est-ce que vous êtes intéressé par des tâches de mailing est-ce que vous êtes intéressé par des tâches de tractage est-ce que vous êtes intéressé pour faire de l'accueil et de l'organisation et bien le périmètre de l'accueil de l'organisation ça peut être par exemple quand vous vous déplacez avec un candidat il y a beaucoup de monde vous allez dans un territoire pendant deux jours sur une thématique particulière et il faut des voitures il faut des chauffeurs pour conduire les voitures il faut des gens pour accueillir le public il faut des gens pour assurer mais c'est une petite partie la sécurité du meeting même si vous vous reposez au vu du cadre légal actuel et du contexte terroriste sur des professionnels ça peut être des professionnels de la sécurité donc on fait appel à des sociétés de sécurité privée qui sont agréées et ça peut être aussi une réunion avec le préfet ou un contact téléphonique avec le directeur de cabinet du préfet pour lui dire nous allons assurer un meeting on a un certain nombre de menaces sur les réseaux sociaux lui-même il est garant non pas de s'investir dans la campagne présidentielle parce que c'est pas son rôle mais que tout le monde ait le même niveau de sécurité où qu'il aille dans le cadre d'une campagne présidentielle donc mon rôle c'était aussi le contact à ce moment là avec l'autorité préfectorale avec les renseignements territoriaux avec les sociétés de sécurité privée locale avec un certain nombre de personnes et c'était de mettre en musique le meeting le déplacement de manière à ce que de A à Z et hors périmètre sécurité sûreté ça va du bon acheminement du candidat sur le lieu du meeting de la réservation des voitures de la réservation des hôtels de l'animation générale et de la formation générale de ces bénévoles qui ont une tâche un peu à part mais qui sont des on ne dit pas militants je suis en marche mais qui sont des adhérents et à partir de là mon rôle était de coordonner tout ça donc nous avons commencé à quatre et on a fini avec un service d'ordre composé à peu près de 400 personnes et comme je vous le dis encore ce ne sont pas des gros bras ce sont des gens normaux qui se sont investis dans la campagne d'une manière différente voilà Monsieur Benalla ce que vous êtes en train de nous dire en nous décrivant cette fonction c'est que vous exerciez cette fonction qui était déjà une fonction d'organisation mais vous aviez aussi une activité de protection rapprochée qui était le métier que vous faisiez jusqu'alors en partie au moins alors pour vous répondre de manière très précise à l'occasion de la campagne présidentielle je regrette de vous dire je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron à partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites l'interface entre le candidat et un certain nombre de personnes où vous êtes un facilitateur vous avez une proximité physique avec la personne parce qu'il a besoin de quelque chose si vous avez besoin de lui dire quelque chose par exemple qu'on est en retard qu'il faut passer à la séquence d'après et bien vous devez être proximité physiquement de lui et je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron parce qu'il y avait déjà comme je vous l'ai dit pendant une durée de trois mois environ je ne veux pas me tromper mais je vous fournirai exactement les dates des recrutements et l'arrivée des officiers de sécurité du SDLP vous aviez deux personnes qui étaient en charge de la protection qui étaient dans la voiture avec Emmanuel Macron qui l'accompagnaient partout même là où je n'allais pas le soir dans des rendez-vous chez des médias etc je n'étais pas avec lui moi j'avais une tâche d'organisation générale de sécurité générale mais sur des meetings j'étais proche de lui physiquement et on l'a vu dans les médias mais comme un certain nombre de personnes sur lesquelles on ne porte pas le focus aujourd'hui vous avez cette notion vous avez besoin de cette proximité pour lui passer un certain nombre de messages mais je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron et je ne l'ai jamais été Madame Jourdat sur ce point Monsieur Bédana je voudrais soumettre à votre observation à vos observations une déclaration qui vous est prêtée par le JDD à qui vous avez donné une interview et qui parlant de vous indique il devient le siège du candidat celui qui est assis à côté de son chauffeur et recrute une équipe le siège qui est le terme c'est inexact des couettes n'est pas quelque chose d'opérationnel une fonction opérationnelle pour être tout à fait précis c'est inexact et j'ai dû monter c'est pas moi qui parle dans cette interview le JDD prétend retracer vos propos vous ne les avez pas tenus je vous ai pas entendu excusez-moi excusez-moi je dis le JDD prétend retracer vos propos mais ce que vous nous dites c'est que vous ne les avez pas tenus ces propos je n'ai jamais été le siège d'Emmanuel Macron j'ai dû monter dans la voiture deux, trois reprises c'est possible mais je n'ai jamais été son siège ni son épaule d'ailleurs merci madame Jourdain avez-vous d'autres questions je continue sur votre parcours et sur vos compétences vous en avez dit un mot tout à l'heure je souhaiterais que vous soyez un peu plus précis si vous voulez bien sur les conditions dans lesquelles vous avez rejoint la présidence de la république notamment qui vous a recruté avez-vous sollicité de vous-même un emploi ou avez-vous été recommandé alors quand vous arrivez à la fin d'une campagne présidentielle qui plus est gagnante victorieuse vous avez pu voir les compétences des uns des autres et de la même manière que quand vous êtes parlementaire vous pouvez choisir après une élection vos collaborateurs le président de la république ses proches conseillers ont choisi leurs collaborateurs sur la base de ce qu'ils avaient pu voir en termes d'engagement en termes de professionnalisme et en termes de confiance parce que quand on fait de la politique la notion de confiance elle est primordiale et vous avez pu avoir je pense plusieurs d'entre vous des gens qui sont venus taper à votre porte pour faire la campagne sénatoriale les campagnes législatives qui ont des diplômes qui ont envie de vous aider et si vous finissez par gagner l'élection et que vous voyez les gens ont été efficaces professionnels engagés auprès de vous et bien vous pouvez être amené à leur proposer quelque chose ça peut être un emploi de collaborateur parlementaire moi Jean-Marie Girier qui était le directeur de campagne de Emmanuel Macron à la fin m'a dit Alexandre qu'est-ce que tu souhaiterais faire je pense que tu as une compétence et tu pourrais nous aider dans l'aventure présidentielle et c'est normal que vous ne claquiez pas la porte à des gens qui n'ont pas dormi plus de trois heures pendant une durée de quatre mois cinq mois qui n'ont pas vu leur famille et qui en plus ont été bons dans ce qu'ils faisaient alors je le dis sans modestie mais un certain nombre de personnes qui étaient présents pendant la campagne présidentielle avec des compétences alors moi c'était l'organisation et la logistique et la sécurité on ne va pas le nier parce que j'ai connu ça j'ai fait ça pendant neuf ans d'autres étaient bons sur la culture mais ils ont été recrutés comme chargés de mission culture d'autres étaient bons sur la presse et bien ils ont été recrutés comme attachés de presse et c'est normal c'est le fonctionnement normal et c'est l'issue normale d'une campagne présidentielle Je crois que Madame Jourdan ne vous demandez pas si c'était normal ou pas mais comment vous avez été recruté Je vais répondre précisément on m'a indiqué que les fonctions qu'on ciblait pour moi étaient celles qui étaient fixées à la chefferie de cabinet parce qu'elles correspondaient à mes compétences c'est à dire une mission d'organisation générale de coordination générale de terrain ce que j'aime et donc j'ai été ensuite appelé par le service des ressources humaines de la présidence de la République avec lequel j'ai eu un entretien qui m'a demandé ce que je faisais avant quel était mon salaire quelles étaient mes compétences je leur ai apporté mes diplômes je leur ai apporté mes attestations ça c'est pas fait comme ça j'ai eu un entretien avec le directeur de cabinet du président de la République Patrick Stroda qui est le patron de la maison même si aujourd'hui il y a un directeur général des services qui a été nommé mais c'est lui qui recrute le personnel et on m'a annoncé que j'étais recruté sous le statut de chargé de mission qui est un statut au même titre que vous avez été secrétaire général de l'Elysée donc vous connaissez ça par coeur il y a des chargés de mission et vous avez des conseillers et ensuite vous avez d'autres personnes qui ont occupé une place à part le secrétaire général le directeur de cabinet et éventuellement le conseiller spécial mais le statut c'est très important de le rappeler le statut fixe votre salaire à partir du moment où vous avez un statut de chargé de mission vous pouvez être dans d'autres fonctions mais mon statut c'était chargé de mission c'est à dire le niveau le plus bas de ce qu'on peut trouver au cabinet du président de la république donc on doit être une dizaine et vous avez un salaire qui est fixé et j'ai été fixé à la chefferie de cabinet en attendant l'arrivée d'un chef de cabinet parce qu'on n'en a pas eu pendant une dizaine de jours de mémoire donc on a commencé à découvrir cette maison aller au contact du personnel les chefs de service essayer de comprendre comment ça fonctionnait il y a eu un premier déplacement au Mali il a fallu tout faire dans le monde vous découvrez c'est nouveau surtout pour une équipe comme celle d'Emmanuel Macron c'était nouveau il avait déjà une expérience de cette maison mais pendant dix jours j'étais tout seul à la chefferie de cabinet Jean-Marie Girinet n'étant plus là François-Xavier Loche est arrivé et il y a eu un entretien avec François-Xavier qui m'a demandé un peu d'où je venais qu'est-ce que j'avais fait avant de quoi j'étais capable et il m'a dit ok très bien donc j'étais pris comme chargé de mission auprès du chef de cabinet et ensuite les fonctions ont pu évoluer j'ai conservé mon statut de chargé de mission et au sein de la chefferie de cabinet nous étions quatre avec un chef de cabinet un chef de cabinet adjoint ou un chef adjoint de cabinet ces deux dénominations sont des titres parce qu'ils impliquent une nomination au journal officiel et ensuite nous étions deux chargés de mission dans des fonctions d'adjoint au chef de cabinet ça a été précisé par Patrick Stroda devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale il me semble il y a trois choses il y a le statut qui détermine votre salaire votre position sociale si je peux m'exprimer ainsi au sein du cabinet votre fonction c'est ce que vous faites au quotidien et le titre le titre vous pouvez vous en prévaloir c'est celui de chef adjoint de cabinet ou de chef de cabinet adjoint dès lors que vous êtes nommé au journal officiel voilà pour être très précis avec vous les réponses que je peux vous apporter Madame Jourdain oui alors je veux encore que vous demandez quelques précisions car en réalité vous êtes précis mais pas sur ma question qui était qui vous a recruté vous avez commencé à parler de Jean-Marie Girier vous l'avez recité après ensuite vous avez dit on m'a demandé qui est on c'est à dire concrètement comment s'est passée la mise en contact on comprend bien que monsieur Stroda est votre supérieur hiérarchique en réalité il est normal que ce soit lui qui vous recrute mais comment le contact s'est fait en réalité alors pour être très précis Jean-Marie Girier a fait l'interface vous êtes dans une phase de transition quand vous arrivez à la présidence de la République nouvellement élu c'est pas quelque chose de normal et vous avez un certain nombre de personnes qui préparent la transition qui vont y rester d'autres qui s'en vont qui vont dans d'autres fonctions et donc il y a eu un moment moi-même je ne sais pas qui a décidé de quoi pour moi on m'a fléché quand je dis on je ne sais pas c'est sûrement le président de la République avec Alexis Colleur avec Patrick Straudat qui était nouvellement nommé qui n'a pas fait la campagne Patrick Straudat il a été recruté sur ses compétences sur son expérience professionnelle et son expérience en cabinet au plus haut sommet de l'état et donc quand il arrive Patrick Straudat il ne connaît pas Alexandre Benalla donc il doit monter une équipe et il est conseillé par l'ancienne équipe en l'occurrence Jean-Marie Girier et peut-être Alexis Colleur qui est là et il y a des discussions qui se font et ils n'ont pas passé je pense 30 minutes sur moi ils ont dû balayer un certain nombre de personnes qui étaient dans des fonctions on va dire importantes pendant la campagne et à qui ils ont fléché un certain nombre de fonctions certains sur le fond d'autres sur la forme et voilà comment j'ai été recruté ensuite j'ai été sollicité à un entretien avec Patrick Straudat qui m'a dit que mon profil était bon et que c'était bien d'avoir un profil différent un peu à la chefferie de cabinet que ce qui se fait habituellement voilà Merci de cette réponse Madame Jourdat Dernière question en ce qui me concerne quelle est votre activité professionnelle actuelle ? Le pôle emploi Bien Madame Jourdat vous avez terminé avec les questions que vous vouliez Presque car alors ce renseignement vaut ce qu'il vaut mais vous savez qu'à peu près dans tous les journées intéressées par la question il vous a été prêté une activité de garde du corps qui a été peut-être momentanée ou inexistante vous allez nous dire auprès d'une star de la télé-réalité Oui je ne suis pas tombé aussi bas malheureusement non j'ai eu aucune activité professionnelle depuis que j'ai quitté l'Elysée il y a eu un certain nombre de fake news qui sont sorties bon j'ai pas la maîtrise des médias donc je laisse passer il y a eu un certain nombre de recours Je sais bien j'ai bien compris mais il y a eu un certain nombre de recours qui ont été exercés par mes avocats sur un certain nombre de fake news mais je ne lis plus la presse j'en ai des échos mais je n'ai pas exercé de fonction ni de garde du corps ni je ne souhaite monter une société au Maroc comme ça peut être dit je suis français je suis bien en France on va s'expliquer devant je m'explique devant vous déjà je m'expliquerai devant la justice et ensuite on reprendra une vie normale en tout cas on fera autre chose Merci Monsieur Jean-Pierre Sueur Merci Monsieur le Président Monsieur Alexandre Benalla je vais commencer par une question directe nous avons reçu le secrétaire général de l'Elysée le directeur de cabinet de l'Elysée de la présidence de la République et le chef de cabinet tous les trois nous ont dit que vos fonctions consistaient en l'organisation de voyages et de déplacements à l'exclusion d'autres missions pouvez-vous ici sous serment nous confirmer qu'à aucun moment à l'Elysée vous n'avez exercé de missions relevant de la police ou de la sécurité Monsieur Benalla je vous le confirme je vous le confirme je n'ai jamais été ni policier ni garde du corps du Président de la République mais vous n'avez jamais exercé de fonction relevant soit de la sécurité soit de la police Monsieur Benalla alors pour être très précis les quatre missions qui m'incombaient il y en a une cinquième qui n'a pas été dite je vous le dirai à la fin la première c'est l'organisation des déplacements nationaux c'est à dire quand le Président se déplace vous faites un certain nombre de réunions préalables vous faites un certain nombre de préparatoires on appelle ça de déplacements préparatoires vous allez avec le préfet son directeur de cabinet le directeur départemental de la sécurité publique ça ce sont les locaux qui vous accueillent et vous partez avec un certain nombre de personnes de l'Elysée qui sont en charge des services à l'Elysée vous avez l'intendant parce qu'il risque d'y avoir un dîner un cocktail vous avez le service de presse vous avez le chef du GSPR vous avez le protocole quand il y a des personnalités étrangères et vous votre rôle parce que vous vous êtes à un niveau parce qu'il faut bien préciser aussi qu'est-ce que c'est la chefferie de cabinet c'est assez flou pour les gens et je le conçois à l'Elysée il y a deux types de choses il y a le cabinet politique qui est avec les conseillers les chargés de mission et vous avez les services qui sont dans la mise en oeuvre de ce qui a été décidé au point de vue politique donc celui qui a autorité sur l'autre c'est le politique qui a autorité sur les services jusqu'à preuve du contraire c'est pas l'intendant qui va décider s'il va faire 30 repas ou 80 repas il fait en fonction de ce qui a été décidé politiquement par le conseiller en charge si demain vous avez un cocktail sur la thématique agriculture par exemple à l'Elysée dans lequel le président souhaite inviter un certain nombre de responsables syndicaux de responsables agricoles etc il va vous dire voilà on va faire quelque chose avec un dîner un cocktail vous allez recevoir la consigne politique du haut du conseiller en charge de l'agriculture et ensuite vous allez mener une réunion avec les différents services et il y aura le commandement militaire il y aura le cuisinier il y aura l'intendant il y aura le service de presse et vous allez leur dire voilà ce qui a été décidé ça c'est le rôle de la chefferie de cabinet c'est le coeur du réacteur en termes de logistique et d'organisation et je vais répondre à la question monsieur je vais répondre mais il faut comprendre le contexte et donc vous animez une réunion dans laquelle il y a plusieurs personnes et vous leur expliquez voilà ce qui est attendu de vous il va y avoir 80 personnes donc il faut prévoir 80 repas monsieur le commandant militaire mon général il va y avoir 80 personnes qui vont arriver au mieux par le 55 ou vous allez décider par un autre endroit parce que vous ne voulez pas que ça soit film mais peu importe est-ce qu'au moment où je parle au général je suis dans une fonction de sécurité au même titre quand je parle à l'intendant ou au chef cuisinier je ne suis pas cuisinier moi-même ni superintendant de l'Elysée donc quand vous êtes dans des fonctions à la chefferie de cabinet vous êtes dans des fonctions transverses vous êtes dans des fonctions où vous êtes amené à parler et au chef du GSPR et au commandant militaire et vous êtes là pour donner le but à atteindre les moyens employés par le commandant militaire les moyens employés par le chef du GSPR c'est pas vous j'explique pas sur un déplacement au colonel Lavergne qui est maintenant général tu dois mettre 10 barrières ici ou 4 là-bas c'est pas ça mon but c'est de lui dire voilà l'idée c'est qu'on fasse une arrivée propre parce que vous êtes une sorte de metteur en scène vous êtes une sorte de chef d'orchestre vous êtes sous l'autorité du chef de cabinet le rôle du chef de cabinet et de la chefferie de cabinet il est très clair c'est l'organisation générale la coordination générale il est le chef d'orchestre des déplacements et des événements du palais et il est également le metteur en scène si je peux me permettre de parler ainsi et pour répondre de manière très claire j'avais 4 missions à l'Elysée ma première mission était l'organisation des déplacements nationaux dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer là je pense que vous en aviez déjà connaissance il était l'organisation des événements au palais dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer là également dont vous aviez connaissance il était le cadre l'organisation et je vais employer le terme parce que ce qu'on appelle les déplacements privés du président de la république je pourrais m'en expliquer si vous avez des questions là-dessus et il était dans une tâche qu'on a appelée coordination des services de sécurité la coordination des services de sécurité je pense vous avoir expliqué par mon parcours c'est vrai que j'ai une petite connaissance du domaine de la sécurité il ne consistait pas à être le chef de la sécurité de l'Elysée il consistait à conduire un certain nombre de réunions de réflexions souvent si vous prenez le colonel Lavergne qui est maintenant général qui a besoin de 12 voitures supplémentaires par exemple pour son parc automobile s'il n'a pas un appui politique si le cabinet ne l'aide pas c'est comme ça que ça fonctionne si le cabinet ne l'aide pas il pourra aller demander 12 voitures au ministère de l'Intérieur il sera tout seul face au ministère de l'Intérieur et c'est souvent ce qui se passe donc par exemple j'avais en charge le renouvellement du parc automobile de l'Elysée parce qu'à un moment vous faites des réunions à un autre niveau que de chef de service à l'administration centrale vous faites une réunion à un niveau cabinet c'est à dire le cabinet du président de la République saisit le cabinet du ministère de l'Intérieur parce qu'il y a besoin de moyens supplémentaires voilà c'était pas une pour répondre très précisément ce n'était pas une fonction opérationnelle de sécurité c'était une fonction administrative alors mes chers collègues je crois qu'il faut qu'on soit attentif à ne pas créer un bruit de fond pendant que monsieur Benalla s'exprime ou pendant que nos collègues rapporteurs posent les questions monsieur Benalla vous avez annoncé qu'il y avait une cinquième mission dont vous vouliez nous parler alors nous attendons maintenant la description de cette cinquième mission alors il y a quelque chose pour lequel personne se bouscule au cabinet du président mais traditionnellement je pense quand vous étiez en fonction c'était également pareil il y a un service qui s'appelle le service des présents diplomatiques qui est placé sous l'autorité d'un conseiller qui peut avoir un attrait pour ça qu'est-ce que c'est ce service c'est un service qui est composé de deux personnes administratives et qui ont la gestion des cadeaux que le président peut offrir à ses hôtes étrangers ou lorsqu'il part en déplacement et également la gestion des cadeaux que reçoit le président de la république donc il faut une autorité politique parce qu'à moment il y a un choix à faire dans le cadeau qui peut être offert à X, Y peut-être M. Trump M. Mohamed Ben Salman peu importe et donc vous pouvez orienter vous avez un certain nombre de propositions il y a un historique qui est tenu par ce service on dit qu'on a déjà offert tel voyage tel cadeau et vous avez un choix à faire voilà j'ai occupé également je me suis occupé de ça merci M. le Président nous avons demandé la communication de la fiche de poste concernant votre travail et cela ne nous a pas été adressé avez-vous eu connaissance de cette fiche de poste d'autre part M. le directeur de cabinet nous a dit qu'il existait une note de service relative à vos missions avez-vous eu connaissance de ces deux documents et pourriez-vous nous les communiquer puisque jusqu'à ce jour personne ne les a communiqués bien entendu alors la fiche de poste dont il est question c'est simplement une note qui a été communiquée quand vous êtes au cabinet du Président de la République vous avez un certain nombre de choses à faire mais votre périmètre est délimité de manière très claire et donc c'est une note de mémoire qui était adressée par le directeur de cabinet au secrétaire général de l'Elysée et qui lui a indiqué que je remplissais donc les quatre missions dont je viens de vous citer la cinquième et s'étant rajoutée par la suite voilà mais je suis en mesure de vous la fournir sans problème merci monsieur Sueur vous nous la fournirez tout à fait je vous remercie par rapport au déplacement et à la protection très rapprochée du Président de la République les épaules il existe vous le savez entre les quatre fonctionnaires qui assurent la protection ultra rapprochée du Président une boucle de communication est-ce que vous pouvez sous serment nous déclarer que vous n'étiez pas dans cette boucle alors pour être encore très précis là-dessus quand on est arrivé au Palais de l'Elysée il n'était pas habituel que la chefferie de cabinet le service de presse les photographes soient en réseau radio donc quand vous êtes dans un bain de foule quand vous êtes sur un déplacement il y a énormément de journalistes de monde il faut vous appeler au téléphone il faut vous chercher à droite à gauche donc on a eu sous l'impulsion de François-Xavier Loche l'idée de mettre en place un système de télécommunication un système de radio pour ça qu'on peut me voir sur plein d'images avec une oreillette l'oreillette n'étant pas réservée aux gardes du corps et donc il y avait dans cette boucle là le service de presse la chefferie de cabinet le photographe de l'Elysée et également le chef ou son adjoint du GSPR qui était en communication mais en aucun cas vous n'aviez accès aux communications que peuvent avoir entre eux parce qu'ils sont sur un réseau sécurisé les officiers de sécurité du GSPR parce que ça aurait interféré dans leurs fonctions et ce n'était pas du tout le cas l'idée étant de coordonner au mieux le déplacement du président de la République de manière à ce que les gens soient au bon endroit le photographe soit au bon endroit le service de presse mette la presse au bon endroit et qu'on puisse avancer de manière fluide dans un déplacement qui se veut présidentiel donc on doit communiquer rapidement pour être efficace voilà tout ce que j'ai à vous dire M. Benalla nous savons absolument qu'existe ce réseau radio je veux parler du réseau très spécial qui est différent qui concerne les quelques fonctionnaires qu'on peut compter sur les doigts d'une main qui assurent la protection rapprochée pouvez-vous donc démentir ce qui a pu être écrit dans un organe de presse hier soir sur le fait que vous aviez accès à ce réseau-là pour le premier il n'y a pas de doute mais pour le second pouvez-vous déclarer sous serment que vous n'avez jamais eu accès à ce dernier alors pour être encore très précis nous utilisons comme le GSPR avec le service de presse le photographe de l'Elysée et la chefferie de cabinet exactement le même appareil radio que le GSPR simplement nous ne sommes pas sur la même fréquence et donc vous n'avez pas accès à la fréquence des personnes du GSPR qui assurent la protection rapprochée non alors je vais vous le dire de manière très claire en plus c'est que au début ça posait un problème cette idée de radio ce que je comprends d'ailleurs parce que ce n'était pas habituel et donc le chef du GSPR le colonel Lavergne a décidé en accord avec le chef de cabinet que nous n'avions accès qu'à une boucle radio très limitée donc les quatre personnes dont on pouvait parler c'est le chef de cabinet l'attaché de presse présent le photographe et le chef ou l'adjoint du GSPR c'est une autre boucle c'était exactement je n'avais pas accès à une boucle particulière de sécurité j'en ai pas connaissance je voulais vous demander quelle était votre fonction par rapport au déplacement privé du président de la république ceci était donc votre fonction si j'entends bien ce que vous dites ne relevez pas de la sécurité ou de la police en conséquence vous n'étiez pas armé alors pour être très précis sur l'histoire du port d'armes j'ai entendu absolument tout et je sais que ce n'est pas quelque chose d'habituel ça peut poser question etc j'ai fait une demande à titre personnel d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnel parce que quand vous êtes dans des fonctions à la présidence de la république ou pendant la campagne présidentielle vous êtes exposés vous-même et on est tous en tout cas moi de mon point de vue on est exposés on passe dans les médias vous êtes identifiés quand vous habitez dans le même endroit depuis 8 ans il peut vous arriver quelque chose donc j'ai fait une demande pour ma sécurité personnelle je crois savoir qu'un nombre important de personnes ayant travaillé à l'Elysée se sont déjà vu délivrer des autorisations de port d'armes je pense par exemple je vais citer son nom j'espère qu'il ne m'en voudra pas mais monsieur Michel Charas lorsqu'il était collaborateur de François Mitterrand il disposait d'une autorisation de port d'armes est-ce que monsieur Michel Charas était le garde du corps de François Mitterrand je ne le crois pas un certain nombre d'autres sous la présidence Chirac par exemple il y a eu des collaborateurs du président qui ont pu disposer d'une autorisation de port d'armes il y a un certain nombre de parlementaires qui disposent d'une autorisation de port d'armes ça ne fait pas deux des gardes du corps des autres parlementaires et tout ça pour vous dire qu'une autorisation de port d'armes c'est quelque chose de très rare le ministère de l'intérieur les délivre au compte-gouttes en l'occurrence il y a eu un refus mais pour des motifs administratifs parce que ma demande ma deuxième demande de port d'armes au moment où je rentre en fonction à l'Elysée elle est basée administrativement sur une première demande donc sur mes fonctions de directeur de la sûreté et de la sécurité d'en marche donc c'est jugé pas recevable par la DLP AJ c'est ce que a expliqué en substance monsieur Stéphane Fratacci c'est que la DLP AJ juge que comme je n'ai pas renouvelé une port d'armes en ma qualité de collaborateur du président de la république ils disent non sur le principe ce qui est normal parce qu'il doit y avoir un dossier administratif carré, complet, etc ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace et je ne rentrerai pas dans les détails bon voilà alors pardon monsieur le président juste un petit instant excusez-moi vous en prie cher président monsieur Benalla nous pouvons tout entendre mais il y a une réalité ce sont les visas les attendus de la décision du préfet de police elle elle ne dit pas monsieur Benalla pour sa sécurité personnelle a demandé un port d'armes et comme il a les qualifications nécessaires nous lui accordons elle dit monsieur Benalla est chargé d'une mission de police dans le cadre de son action de coordination de la sécurité de la présidence de la république avec les forces militaires et le GSPR alors il a bien fallu que la demande comporte une description de cette fonction de police pour que le préfet de police qui n'invente rien puisse s'y référer et d'autre part je laisse de côté les allégations que vous avez pu avancer sur des personnes qui auraient eu des permis de port d'armes ou d'autres peut-être à l'Elysée qui en auraient aujourd'hui mais convenez tout de même qu'il ne suffit pas d'être collaborateur du président de la république pour se trouver dans une insécurité telle que cela justifie une demande de port d'armes je veux juste relever ces points donc je vous demande très simplement de m'expliquer pourquoi au préfet de police on a dit une chose et pourquoi aujourd'hui vous dites une autre chose alors pour répondre encore de manière très précise je n'ai pas rédigé mon arrêté d'autorisation de port d'armes cet arrêté a été rédigé par un service qui s'appelle la direction de la police générale et qui a essayé de faire rentrer mon cas qui n'est pas un cas conforme dans les clous d'ailleurs il est très imprécis sur mes fonctions parce qu'il explique la coordination entre les forces militaires et le GSPR les forces militaires je ne sais pas ce que c'est moi je pense que c'est le commandement militaire du palais puisque vous nous avez expliqué vous-même cette fonction de coordination des services de sécurité monsieur Loche nous l'a révélé alors qu'elle ne nous avait pas été précisée dans nos premières auditions et qui dites-vous dites-il comportait la coordination du commandement militaire du palais et du GSPR tout à fait et donc pour répondre précisément je sais parce que le seul interlocuteur que j'ai eu sur cette autorisation de Port-d'Arbre c'est Patrick Strodin qui a dit on va faire les choses dans les règles et on a fait les choses dans les règles il a saisi la préfecture de police de l'étude du dossier ensuite qu'une administration prenne des considérants je crois d'ailleurs qu'il y a la considérance sur la menace terroriste qui est précisée dans l'arrêté que personne ne dit et sur un certain nombre de menaces elle est précisée dans un alinéa de l'arrêté et donc ce n'est pas forcément mes fonctions de collaborateurs du président de la République c'est qu'il y avait d'autres menaces dans lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail mais c'est précisé sur cet arrêté Patrick Strodin n'a dicté en rien cet arrêté au service de la direction de la police générale personne ne le croirait Patrick Strodin a dit voilà il y a Alexandre qui est dans cette situation là qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que vous pouvez le faire est-ce que vous ne pouvez pas le faire et la préfecture de police a répondu favorablement et des gens qui sont des administratifs des juristes ont pris un certain nombre de considérants pour pouvoir attribuer de manière légale réglementaire une autorisation de port d'armes la mission de police elle fait référence à un arrêté qui leur permet de me délivrer cette autorisation alors est-ce que excusez-moi le terme c'est bancal juridiquement ou pas je ne le sais pas moi-même je ne suis pas un expert des arrêtés de port d'armes je dis simplement que la préfecture de police après enquête administrative savoir s'il y avait un bien fondé quant à la demande deuxième chose cet arrêté intervient en septembre en octobre fin septembre ou début octobre de mémoire et donc je suis un interlocuteur connu de la préfecture de police et par ma présence pendant la campagne présidentielle et par ma présence sur les déplacements du président de la république donc il y a sûrement eu un certain nombre de démarches administratives internes à la préfecture de police sur la base de la requête de Patrick Stroudac il n'y a aucun cas dit Alexandre il est policier ou Alexandre il s'occupe les termes sont inexactes donc c'est un certain nombre de considérants qui prend en compte le principal c'est-à-dire la menace qui pouvait peser à un moment sur moi et donc ils ont délivré un document qui me permettait de justifier à l'occasion desquelles je portais mon arme et c'est précisé dans mes missions et je tiens à répondre à la question qui va être posée après mais dans vos missions donc mes missions c'est quoi ? c'est l'organisation des déplacements etc mais la mission quand vous êtes au cabinet du président de la république elle est permanente elle ne s'arrête pas à la mission donc quand je rentrais chez moi je rentrais chez moi avec mon arme en l'occurrence un Glock 43 sur moi jusqu'à mon domicile voilà donc monsieur Benalla vous comprenez que vous m'éditez on a voulu faire les choses en règle et la préfecture de police a énoncé des motivations qui permettaient au port d'armes d'être légal tout à fait est-ce qu'on ne peut pas en déduire que si vous n'aviez pas eu la mission de police relevée par le préfet de police mais si vous aviez fait la demande uniquement en disant c'est pour ma sécurité personnelle normalement et légalement le permis de port d'armes aurait dû vous être refusé alors c'est pas tout à fait exact comme il l'a été au ministère de l'intérieur à deux reprises sur des mesures alors je vais repréciser encore il a été refusé à deux reprises par le ministère de l'intérieur sur des motifs administratifs sur des problèmes non pas d'opportunités ou pas même si à un moment sur le premier port d'armes est intervenue une décision de Frédéric Auréal chef du SDLP qui n'a pas souhaité que je puisse porter une arme pendant cette campagne présidentielle sur la deuxième demande c'est un problème purement administratif parce que je n'avais pas renouvelé en l'état en faisant état de mes nouvelles fonctions la demande et on avait relancé la première demande ce qui a été refusé par la DLP AG je souhaite terminer si vous voulez monsieur le président sur l'autorisation de port d'armes la mission de police n'est pas impréalable à la délivrance de l'autorisation de port d'armes il est prévu par les textes le code de la sécurité intérieure en espèce que peut se voir délivrer tout fonctionnaire exposé à des risques dans le cadre de ces fonctions une autorisation de port d'armes par le préfet territorialement compétent en l'espèce c'est le cas on a considéré la préfecture de police a considéré que mes fonctions étaient exposées et m'a délivré une autorisation de port d'armes sur la base du code de la sécurité intérieure et donc quand je dis fonctionnaire c'est fonctionnaire ou agent public j'étais agent public finalement je vois que vous ne connaissez pas si mal les règles d'attribution des ports d'armes alors monsieur le président sueur merci monsieur le président encore beaucoup de questions il nous a été refusé d'avoir accès au document suivant la demande faite non pas par vous-même mais comme vous l'avez dit dans un second temps par monsieur le directeur de cabinet de port d'armes il est étrange qu'on nous ait refusé la connaissance de ce document est-ce que vous avez ce document alors je pense qu'il n'existe pas de document vous n'êtes pas sans savoir que le directeur de cabinet du président de la république est en lien avec tous les préfets il a dû décrocher son téléphone et demander à Michel Delpech de voir si dans les règles il était possible de m'attribuer une autorisation vous considérez que ce port d'armes qui a été refusé deux fois pour des raisons administratives par le ministère de l'intérieur a été attribué par monsieur Yann Drouet que nous allons recevoir sur un coup de téléphone qui n'a pas une demande écrite alors je pense que ce n'est pas la procédure en l'espèce c'est que dans un premier temps il y a une personne qui appelle une autre personne et qui demande voilà à quelle situation on est confronté vous pouvez regarder si c'est possible si ça rentre dans les clous d'ailleurs Patrick Stroda est quelqu'un d'assez prudent et de très dans les règles et c'est quelqu'un de très droit nous l'avons reçu c'est quelqu'un de très droit il n'est exercé aucune pression ni téléphonique simplement il a appelé préfet de police en lui disant voilà la situation dans laquelle est Alexandre qu'est-ce qu'on peut faire et le préfet de police par la suite a saisi ses services son cabinet dans un premier temps donc son chef de cabinet Yann Drouet et Yann Drouet a saisi la direction de la police générale qui a écrit cet arrêté et donc avant d'écrire cet arrêté d'ailleurs qui m'a demandé un certain nombre de documents justificatifs permettant de prouver un et d'ailleurs ils sont mentionnés il me semble dans l'arrêté que j'avais les capacités à porter une arme que je n'étais pas soumis à quelconque problème d'ordre psychologique médical donc j'ai fourni un certain nombre de documents mais les échanges écrits se font entre l'intéressé et les services pas entre le préfet de police et le directeur de cabinet du président de la république il s'appelle je pense qu'il n'a pas le temps déjà de pouvoir écrire un courrier il y a une saisie administrative officielle entre l'intéressé et le service le service en l'occurrence la direction de la police générale son quatrième bureau de mémoire Monsieur le Président Sueur Merci Monsieur Benalla vous savez nous ne mettons pas en cause la droiture de quiconque nous avons reçu 23 personnes avec vous dans le plus grand respect de chaque personne et nous écoutons très attentivement ce qui est dit par chacun et je voulais vous demander puisque nous avons eu des déclarations à ce sujet auprès de cette commission à quel moment vous portiez cette arme pour rentrer chez vous pour des déplacements à titre privé mais puisque vous n'exerciez aucune fonction de sécurité directe lors des déplacements publics du Président de la République j'en conclue que vous ne portiez jamais votre arme pouvez-vous le confirmer lors des déplacements publics du Président de la République ? Alors pour être encore très précis je venais le matin de chez moi avec mon arme à la ceinture et je repartais le soir chez moi avec mon arme à la ceinture il m'est arrivé pour m'entretenir parce que ce n'est pas rien de porter une arme c'est une responsabilité qu'on vous confie aussi quelque part nous sommes d'accord et donc il m'est arrivé de pouvoir m'exercer avec des gens qui sont je pense les plus compétents les plus aptes à vous enseigner un certain nombre de choses etc qui sont les personnels du GSPR et donc j'ai pu aller à plusieurs reprises m'entraîner avec eux dans un stand de tir qui est pas loin de Paris et j'ai pu me perfectionner on va dire dans le maniement des armes et donc j'ai pu à partir du moment où vous allez tirer avec le GSPR comment s'organise une séance de tir les policiers et les gendarmes du GSPR arrivent à l'Elysée je veux juste préciser ils arrivent avec leur arme à l'Elysée moi le matin j'arrive avec mon arme si il y a une séance à 10h je vais pas aller mettre mon arme au coffre en disant je vais attendre 10h pour aller la récupérer donc je vais plus avoir mon arme à la ceinture dans l'enceinte du palais de l'Elysée deux fois je pense mais monsieur Benalla vous confirmez donc que jamais vous n'avez porté votre arme lors des déplacements publics du président de la république puisque vous n'exerciez aucune mission directe de sécurité alors le port d'armes je vous le répète n'était pas lié à la sécurité du président de la république mais à ma sécurité personnelle monsieur Benalla ça n'est pas ce que nous a dit le préfet de police et ça n'est pas ce que mentionne l'arrêté du préfet de police sur le port d'armes mais j'entends votre réponse et nous en prenons acte mais simplement dites nous pourquoi vous auriez été plus exposés que d'autres collaborateurs du président de la république à des risques qui auraient justifié pour vous et pour vous seul l'obtention d'un permis de port d'armes alors la première des choses je vous reprécise je ne parlerai pas des menaces qui ont pu peser à un moment pour ma sécurité personnelle encore aujourd'hui la deuxième des choses c'est que j'ai été exposé médiatiquement plus que l'ensemble de n'importe quel collaborateur pendant la campagne présidentielle et troisième des choses je n'ai pas pu bénéficier tout de suite pour nécessiter absolu de service d'un appartement à l'Alma dès lors que vous habitez à l'Alma que vous êtes collaborateur du président vous êtes protégé par les gendarmes il y a un chauffeur qui vous ramène chez vous le soir qui est armé c'est le cas du secrétaire général c'est le cas du directeur de cabinet c'est le cas du chef de cabinet c'est le cas d'un certain nombre de collaborateurs vous avez un service qui s'appelle la régulation et qui vous emmène ce sont des gendarmes ils ont une arme à la ceinture ils ne l'ont pas pour le plaisir ils l'ont pour des raisons de sécurité dès lors que vous exercez à la présidence de la république vous êtes exposé donc moi j'ai fait le choix de conduire moi-même ma voiture et de me protéger moi-même parce que j'en avais les capacités et je ne me suis jamais servi d'un chauffeur de la régulation qui sont des gendarmes armés et qui accompagnent les membres du cabinet de chez eux le matin à l'Elysée le soir et de l'Elysée le soir jusqu'à chez eux donc qui garantissent leur sécurité et je ne rentrerai pas plus dans les détails parce qu'après on va toucher à quelque chose qui est important bien sûr monsieur Benalla je vous repose la question pouvez-vous nous certifier que vous n'avez jamais porté votre arme lors des déplacements publics du président de la république je ne parle pas des autres circonstances mais lors de ces déplacements publics où vous n'exerciez aucune mission directe de sécurité c'est ça alors si j'étais en qualité de précurseur et que je partais de mon domicile directement sur le lieu du déplacement il a pu arriver que j'ai une arme sur moi c'est possible ça a pu arriver bien alors maintenant pour ce qui est des déplacements privés du président de la république quelle était exactement votre mission vous avez dit tout à l'heure que vous alliez nous répondre sur ce point est-ce que par exception à votre statut cette mission comportait des tâches de sécurité si oui lesquelles et si oui étiez-vous en conséquence armés alors de la même manière que pour les déplacements publics du président la question que vous m'avez posée précédemment il a pu arriver que j'ai une arme sur moi à l'occasion d'un déplacement privé est-ce que vous aviez une mission particulière de sécurité puisque vous avez dit que votre tâche était une tâche de coordination et d'organisation de déplacement est-ce que s'agissant des déplacements privés votre tâche était la coordination et l'organisation du déplacement ou est-ce qu'en plus il y avait une mission de sécurité alors de la même manière que je voulais préciser pour les déplacements officiels j'avais exactement les mêmes fonctions et les mêmes missions dans le cadre des déplacements privés sauf que j'y étais tout seul j'ai encore je vous remercie j'ai encore deux questions avant d'en venir à la question principale ces deux questions et après ce sera fini pour moi mes chers collègues ces deux questions sont simples premièrement avez-vous eu accès comme on nous l'a dit aviez-vous accès à l'ensemble des télégrammes et notes de service d'une part du ministère de l'intérieur et d'autre part de la préfecture de police de Paris alors encore une fois pour être exact quand vous êtes habilité comme c'est le cas de l'ensemble des collaborateurs du président de la république généralement à un niveau secret défense vous pouvez avoir accès à un certain nombre de documents classifiés l'accès à ces documents il est régi par ce qu'on appelle le besoin d'en connaître si j'étais désigné sur un déplacement en petite couronne parisienne par le chef de cabinet comme étant en charge de ce déplacement vous avez un dossier ce dossier il est composé du programme de la visite du président de la république il est composé des fiches biographiques sur un certain nombre de personnes qu'il va rencontrer etc et d'un dossier thématique de fond à cela s'ajoute une note d'ambiance c'est à dire que le renseignement ça peut être la direction du renseignement de la préfecture de police ça peut être le service central du renseignement territorial pour préparer au mieux et savoir à quoi vous allez être confronté dans le cadre du déplacement ils vous font ce qu'on appelle une note d'ambiance cette note elle n'est pas régie par une classification particulière si ce n'est ce qu'on appelle DR diffusion restreinte c'est à dire qu'elle reste dans le dossier et l'ensemble des collaborateurs du président ainsi que les responsables administratifs territoriaux qui sont compétents le préfet le directeur de cabinet du préfet le conseiller en charge si c'est un déplacement sur l'éducation par exemple et cette note d'ambiance encore une fois c'est une diffusion restreinte donc ce n'est pas classifié mais elle vous dit à 11h30 il va y avoir une délégation de tel ou tel syndicat qui va venir qui veut rencontrer le président il va y avoir telle personne qu'on connaît qui est identifiée comme étant un agitateur local qui peut poser un problème etc donc vous avez un certain nombre d'informations qui vous permettent de préparer au mieux le déplacement mais en aucun cas je n'avais un accès illimité par je ne sais quel biais à l'ensemble des documents classifiés etc non jamais ultime question avant la question principale pourquoi pourquoi aviez-vous jugé utile d'obtenir la possibilité d'accéder à tout lieu au sein de l'Assemblée nationale j'ai bien vu que vous n'aviez pas sollicité cela pour le Sénat nous avons pris acte mais pourquoi était-il nécessaire que vous puissiez accéder y compris à l'hémicycle enfin pas à l'intérieur mais juste à l'entrée je dispose alors ça peut paraître complètement irréaliste mais surréaliste c'est ce que j'ai pu dire mais c'est la réalité depuis que j'ai travaillé au parti socialiste j'ai été bénévole et salarié au parti socialiste chez les deux j'ai bénéficié d'un badge d'accès dans ce qu'on appelle les collaborateurs occasionnels collaborateurs bénévoles je ne citerai pas les noms des deux députés qui me les avaient accordés mais quand vous avez ce type de badge vous avez accès à la bibliothèque c'est là où j'ai préparé mes examens de master et vous avez accès à la salle de sport que j'ai continué d'emprunter quand vous êtes collaborateur du président de la république et vous sollicitez un badge de manière automatique les services administratifs de l'assemblée nationale vous délivrent un badge collaborateur d'Emmanuel Macron il est écrit dessus avec un H parce que c'est le plus haut niveau d'accès mais ce n'est pas une demande qui est analysée c'est un process automatique c'est à dire que vous avez le conseiller politique ou le secrétariat du conseiller politique qui fait la demande de badge je l'ai dit je reconnais c'est un caprice personnel je continue à aller à la salle de sport à la bibliothèque voilà bon mais il n'y avait pas de demande particulière à avoir accès à tout l'assemblée nationale d'ailleurs je ne sais pas ce que j'aurais fait dans l'hémicycle ma tête étant connue par un certain nombre de parlementaires merci vous avez bien conscience monsieur Benalla que l'attribution de ce type de carte n'est pas destinée à permettre aux bénéficiaires d'aller faire du sport à l'exclusion de toute nécessité de service dans les relations avec les parlementaires alors pour être très précis il y a des associations au sein de l'assemblée nationale auxquelles je payais ma cotisation et qui sont ouvertes à n'importe quel citoyen et qui sont animés non pas par des administratifs de l'assemblée nationale mais par des gens extérieurs il y a un certain nombre de clubs de sport il y a le club de rugby par exemple de l'assemblée nationale il y a le club de golf de l'assemblée nationale et qui est ouvert à un certain nombre de personnes qui soient des collaborateurs ou pas au même titre que la présidence de la république et son association sportive est ouvert aux extérieurs donc je n'y allais pas pour avoir un accès privilégié à l'assemblée nationale mais parce que au même titre qu'au Sénat vous avez aussi une association sportive et culturelle qui est ouverte à des gens extérieurs au Sénat que ce soit vos familles ou que ce soit des gens extérieurs tout simplement Monsieur le Président Sueur Merci Monsieur Benalla ma question maintenant va porter sur le coeur de notre mission qui est l'organisation de la sécurité du président de la république et des hautes personnalités mais d'abord du président de la république pouvez-vous sous serment affirmer que vous n'avez jamais que vous n'êtes jamais intervenu d'aucune manière à l'intérieur du GSPR Monsieur Benalla en laissant à son GSPR son autonomie de fonction sous l'autorité de son commandant Allez-y Monsieur Benalla Pour revenir un peu en arrière mais la campagne présidentielle a fait qu'on a travaillé avec des officiers de sécurité du SDLP j'en connais un certain nombre avec qui j'ai des excellents rapports quand mes fonctions ont changé en arrivant à la présidence de la république je suis devenu pour eux un facilitateur quelque part pour qu'ils fassent leur travail de la meilleure des façons parce qu'ils avaient accès à une information directe mais c'est mal connaître le général Lavergne que de penser que j'ai pu interférer directement avec ces personnes c'est quelqu'un qui a du caractère qui ne m'aurait sans doute jamais laissé diriger ou donner une consigne à qui que ce soit mais quand vous êtes sur un déplacement avec le président et qu'à un moment vous apercevez quelqu'un quelque chose qui n'est pas cohérent avec ce que vous aviez préparé vous n'allez pas attendre que le colonel Lavergne ou son adjoint le commissaire Péroudon soit à votre droite soit à votre gauche vous pouvez aller faire la remarque gentiment et il n'est pas obligé d'en disposer l'officier de sécurité vous pouvez lui dire est-ce que c'est possible de se décaler un peu pour les images c'est quelque chose de la logique de terrain s'il décide de me dire non je ne me décalerai pas et bien il ne se décale pas et je vais chercher le colonel Lavergne qui va lui dire mais ce n'est jamais arrivé ce n'est jamais arrivé Monsieur Benla pardon cher Jean-Pierre Seur bien sûr informiez-vous le GSPR à chaque fois que vous étiez partie prenante d'un déplacement et que vous portiez une arme le GSPR le savait-il alors le principe même quand on a une autorisation de port d'arme à titre exceptionnel même si ce n'est pas la formulation administrative exacte c'est qu'elle soit portée d'une manière discrète donc je ne me baladais pas pendant les déplacements du président de la République avec l'arme apparente c'était une garantie pour ma sécurité personnelle et là-dessus comme je vous l'ai dit si à un moment j'ai pu et c'est arrivé peut-être trois fois en un an me retrouver sur un déplacement officiel ou un déplacement privé avec mon arme à la ceinture et le président de la République pas très loin le siège était informé que je l'avais mon arme sur moi mais c'était pour des motifs personnels parce qu'à un moment parfois vous n'avez pas le temps de passer à l'Elysée vous partez de chez vous directement parce que le déplacement était monté à la dernière minute mais c'est arrivé trois fois donc en aucun cas il n'aurait pu y avoir une... et si s'était passé quelque chose si le président avait été attaqué à un moment pour une raison que j'ignore mon rôle n'était pas de la sortir il y a des professionnels qui sont là pour ça et on est intégrés dans la bulle qui conçoit le service de presse etc donc il n'y a pas eu d'interférence jamais entre moi et le GSPR vous savez que forcément qu'un groupe de travail a été organisé en vue de réfléchir à une réforme de la protection du palais de l'Elysée et du président de la République ce groupe de travail comportait le commandant militaire le général commandant le GSPR vous y siégiez il y avait aussi des groupes de travail avez-vous dit vous y siégiez en tant qu'adjoint au chef de cabinet ou vous étiez un modeste représentant du chef de cabinet c'est cela ? je décris bien les choses vous les décrivez d'une manière très exacte et pour aller plus au fond de mes fonctions dans le cadre de ce groupe de travail il s'agit non pas de la création comme j'ai pu l'entendre ici ou là d'une milice ou d'une garde prétorienne etc il s'agit juste simplement de suivre les recommandations de la Cour des comptes qui sur trois années consécutives de contrôle du budget de l'Elysée a dit qu'il y avait des incohérences en effet vous avez deux services qui concourent les deux à la même mission c'est une mission de sécurité du président de la République et vous avez un service qui s'occupe de l'intérieur du palais de l'Elysée le commandement militaire et un autre service qui s'occupe de l'extérieur la protection du président de la République le GSPR qui utilise des moyens différents à la fois des radios différentes mais également un parc automobile différent vous avez un garage qui est externalisé pardon et internalisé par le ministère de l'intérieur pour ce qui concerne le GSPR donc si demain je vous donne un exemple très simple une des suiveuses du président de la République a un problème mécanique elle ne peut pas être réparée dans le garage de la présidence de la République parce que c'est réservé au véhicule de la présidence de la République il faut aller emmener le véhicule dans le garage de la police nationale donc l'idée c'était de réfléchir à comment mettre en synergie des moyens réduire les coûts et réduire les doublons quand vous avez deux services qui concourent à la même chose imaginez deux services de presse un qui s'occupe d'une nationale et l'autre de l'international ça ne marche pas donc il faut un seul service une seule tête un seul état-major un seul budget et des moyens mis en commun pour rationaliser tout ça là dedans nous avons commencé avec un groupe de travail à trois le premier concerné les premiers concernés le général Biofarina qui est le préfigurateur de cette on a appelé ça DSPR direction de la sécurité de la présidence de la République et le général Lavergne qui était le représentant du GSPR je voulais expliquer au tout début de vos questions c'était j'ai des connaissances sur les questions de sécurité j'ai une appétence pour les sujets de sécurité de fond de fond et le principal lien entre le GSPR le commandement militaire le principal service qui est en lien avec eux c'est la chefferie de cabinet vous travaillez au quotidien avec le général Biofarina vous travaillez au quotidien avec le général Lavergne que ce soit pour préparer un déplacement pour préparer à l'Elysée une convocation un cocktail un dîner une réception peu importe vous travaillez au quotidien avec eux et à un moment j'ai été désigné par le chef de cabinet comme étant le représentant de la chefferie de cabinet et du directeur de cabinet parce que on le sait la sécurité à l'Elysée est placée sous l'autorité du directeur de cabinet et de seulement lui c'est à dire que le général Biofarina et le général Lavergne ne répondent à l'autorité j'ai envie de vous dire administrative que du directeur de cabinet du président c'est le seul qui est habilité à leur donner des ordres tout ce qui est opérationnel ou fonctionnel c'est le chef de cabinet ou ses adjoints donc j'ai participé à un certain nombre de groupes de travail qui portaient sur le budget etc et je ne rentrerai pas dans les détails pour une raison évidente c'est que ce projet est classifié à Confidentiel Défense Très bien enfin si vous me permettez c'est votre dernière question monsieur le président car nous avons 20 questions de collègues qui viennent après monsieur le président je vous rassure tout de suite non non mais c'est important que vous puissiez poser vos questions vous savez monsieur Benalla que depuis les débuts de la 5ème république la sécurité du président de la république est assurée par des fonctionnaires qui dépendent du ministère de l'intérieur ou du ministère de la défense et François Mitterrand c'était plutôt des gendarmes avec Nicolas Sarkozy plutôt des policiers avec François Hollande qui est attaché vous savez à la synthèse c'était moitié-moitié mais le lien avec le ministère de l'intérieur ou le ministère de la défense était quelque chose de consubstantiel or il est apparu peut-être à tort qu'il y avait une volonté de créer une structure qui bénéficie d'une certaine autonomie à l'égard du ministère de l'intérieur et c'est ma toute dernière question monsieur le président mais pour moi elle est très importante vous avez déclaré au journal du dimanche et là je cite entre guillemets s'agissant de ce projet il y a eu une opposition nette au ministère de l'intérieur dès qu'il a fallu discuter avec eux tout s'est bloqué ce sont des paroles que vous avez dites récemment après les questions que chacun connaît et vous comprenez que dès lors qu'un adjoint au chef de cabinet du président de la république déclare publiquement qu'il y a une opposition nette opposition nette au ministère de l'intérieur un projet qui donc ne concerne pas je suppose seulement l'intérieur de l'Elysée mais les rapports entre le ministère de l'intérieur gestionnaire de l'ensemble avec la côte utile de la défense pour la gendarmerie gestionnaire de l'ensemble des personnels qui naturellement sont mis à la disposition de la présidence de la république il y a là un très grave problème un lourd problème donc cette parole je pense qu'elle correspond à la réalité vous l'avez dite et dès lors que en tant que représentant de la présidence de la république vous faites état d'une opposition nette du ministère de l'intérieur à ce qui relève de la sécurité du chef de l'état et des autres personnalités je pense qu'il y a un véritable problème sur lequel j'aimerais que vous puissiez nous apporter quelques éclaircies monsieur Benalla alors la première des choses c'est que j'ai fait ces déclarations en n'étant plus en fonction à la présidence de la république dont je représentais moi-même tout à fait et je donnais mon opinion personnelle il n'y a pas une opposition officielle du ministère de l'intérieur à un projet de réforme de la sécurité il y a eu un problème on va dire de communication avec un certain nombre de personnes deux pour être exact aux fonctionnaires occupant des fonctions importantes au ministère de l'intérieur et qui étaient opposés pour des raisons corporatistes je pense que ce problème a été réglé depuis il n'engageait pas le ministère de l'intérieur ni le ministre de l'intérieur il engageait deux personnes qui ont des fonctions éminentes et qui ne souhaitaient pas voir ce projet se faire pour des raisons corporatistes et pour des raisons de protection de leur périmètre je le dis avec un avis personnel ça n'engage que moi ce que je dis mais ça a été réglé par la suite et je n'étais pas l'interlocuteur du ministère de l'intérieur à la présidence concernant ce projet de réforme le seul interlocuteur le seul chef le seul qui avait la légitimité pour parler avec le ministère de l'intérieur c'est Patrick Strauda c'est le seul c'est lui l'interface avec le ministère de l'intérieur nous avons travaillé en interne sur un projet et dès lors que le projet a commencé à s'ébruiter un peu il y a eu une opposition nette de deux personnes qui défendaient leur précaré ce que j'ai pu voir assez habituel dans l'administration merci monsieur merci monsieur nous allons maintenant aborder la deuxième phase de notre audition celle au cours de laquelle chers collègues vous allez pouvoir poser les questions vous êtes exactement 20 à vous être inscrit il est 10h10 notre prochaine audition est prévue à 10h30 je vous propose de nous donner un quart d'heure de plus et d'ailleurs nous avons démarré cette audition avec un quart d'heure de retard mais je crois qu'il serait raisonnable pour la bonne organisation de nos travaux de ne pas déborder de plus de ce quart d'heure or même ce quart d'heure de plus sera peu de choses compte tenu du nombre des questions que vous avez à poser c'est la raison pour laquelle je vous demande de nouveau de bien vouloir poser des questions très concises factuelles si vous avez des commentaires et des analyses à faire réservez-les à la réunion de la commission aux réunions de la commission au cours desquelles nous examinerons la moisson de toutes les auditions que nous aurons faites mais je crois que c'est très important que nous puissions entendre monsieur Benalla et que par conséquent les questions soient aussi comme vous le faites d'ailleurs très généralement aussi précises et concises que possible d'ailleurs beaucoup de questions ont été déjà posées par nos rapporteurs si bien que le champ de nos investigations a été à cette heure déjà largement balayé alors je vais donner la parole tout d'abord à monsieur François Pillet merci monsieur le président monsieur Benalla quelques questions brèves qui devraient effectivement entraîner des réponses factuelles brèves également la première avez-vous déposé votre déclaration d'intérêt votre déclaration de patrimoine auprès de la haute autorité la seconde à quelle fin avez-vous déposé en juin 2018 je crois au CNAPS une demande d'agrément de dirigeants de sociétés de sécurité d'ailleurs cet agrément vous a été accordé le 9 juillet et puis une question générale mais que vous pouvez résoudre assez rapidement pouvez-vous nous exposer la procédure antérieure au prononcé de la sanction administrative dont vous avez fait l'objet à l'Elysée qui a décidé de vous l'infliger quelle sanction la sanction administrative oui c'est-à-dire celle du 2 mai oui c'est ça très bien mais est-ce que vous avez qui a décidé de vous l'infliger qui vous en a informé avez-vous été convoqué à un entretien préalable est-ce qu'on vous a informé que vous aviez la possibilité d'avoir un conseil enfin bon comment s'est passée la procédure normale de toute personne qui se voit promettre ou envisager une sanction donc trois questions monsieur Benalla allez-y merci pour votre question monsieur sénateur donc concernant la haute autorité pour la transparence dans la vie publique j'ai dû déménager donc j'ai reçu le courrier il y a 48 heures il me semble de mémoire donc je vais m'inscrire sur le site internet et je vais la faire dès demain ou cet après-midi concernant l'agrément dirigeant j'ai sollicité ça pour en cas de reconversion éventuelle si je voulais sortir à un moment du palais je pouvais éventuellement monter une société de sécurité c'est une procédure normale il n'y a pas eu de mi-passe droit j'ai fourni un certain nombre de documents et j'ai obtenu cet agrément et en ce qui concerne la sanction j'ai été convoqué par Patrick Stroda une première fois avec lesquelles on a évoqué les faits sur lesquels je ne reviendrai pas ici et il m'a dit qu'il me tiendrait au courant des suites qui allaient être réservées je ne sais pas avec qui il a pris cette décision mais en tout cas celui qui m'a annoncé la sanction c'est Patrick Stroda ça c'était pour la suite du 1er mai j'ai été suspendu pendant 15 jours est-ce que vous avez eu un entretien préalable oui tout à fait vous avez pu vous défendre si j'ose dire alors j'ai pu exposer mes arguments à Patrick Stroda qui les a entendus qui après a pris sa décision en tout cas moi c'est Patrick Stroda qui m'a énoncé ma sanction voilà et ensuite j'ai pu recevoir un courrier au cours d'un deuxième entretien alors il y a eu un premier entretien avec Patrick Stroda et après avec la chef du personnel madame Patricia Genin qui m'a remis un courrier qui me l'a fait signer et voilà j'ai pris mes dispositions pour être absent pendant les 15 jours qui arrivaient derrière et à ce moment-là il n'a pas été question de ce qu'on a qualifié de rétrogradation alors la rétrogradation elle est intervenue à mon retour c'est-à-dire quand je suis revenu au bout de 15 jours j'ai été convoqué et dans le bureau de Patrick Stroda et dans le bureau de François-Xavier Loche qui m'ont expliqué qu'en fait je n'allais plus participer au déplacement officiel du président de la République que je n'allais plus participer enfin je n'allais plus être j'allais plus avoir les mêmes activités donc je l'ai pris très mal j'ai vécu ça comme une humiliation j'avais déjà eu une première sanction et on m'a expliqué que j'allais plus le faire bon voilà et ça a été verbal et non pas notifié par écrit alors la rétrogradation a été notifiée de manière verbale exactement en fait on m'a enlevé des missions pour tout vous dire pour m'en rajouter d'autres bon je vous remercie monsieur Loïc Hervé monsieur le président monsieur Benalla vous êtes un admirateur de Franck Horrigan le personnage central du film dans la ligne de Mir et vous avez déclaré au monde je crois la protection ça ne s'apprend pas à l'école ni dans des salamalèques avec des préfets c'est un métier d'instinct il faut être attentif aux gens sentir le danger pouvez-vous nous confirmer ces propos et pensez-vous que la président la protection du président de la République française qui est l'un des principaux responsables politiques du monde n'est qu'une affaire d'instinct monsieur Benalla je pense que les personnels qui composent de GSPR les policiers et gendarmes de haut niveau qui sont GSPR sont recrutés principalement sur cette qualité-là sur leur capacité à sentir les choses je peux être champion du monde de boxe et si vous ne voyez pas arriver la personne ça ne va rien changer à l'histoire vous pouvez être champion du monde de tennis et avoir un bon instinct et vous allez essayer de faire quelque chose donc la réalité de ce métier c'est l'instinct ce qui concerne les policiers et les gendarmes concernant ma déclaration Salam Alek je n'ai pas le souvenir de l'avoir prononcé mais si vous le dites je vous crois bien volontiers mais c'est tout je pense avoir répondu à votre question merci monsieur Benalla monsieur Pierre-Yves Colombat merci monsieur Benalla je sais que vous auriez préféré ne pas être là ce matin donc je vais essayer de limiter votre votre douleur par deux questions assez breves enfin breves et factuelles la première vous êtes vous semblez être un habitué de la préfecture de police puisque le préfet au détour d'une réunion vous retrouve enfin etc quel document présentez-vous quand vous allez à la préfecture de police pour pouvoir circuler dans les locaux même dans des parties qui ne sont pas forcément ouvertes au public et ma deuxième question s'agissant des déplacements vraiment privés du président de la république c'est à dire l'exemple que vous avez donné un déplacement donc en grande couronne etc c'est pas vraiment un déplacement privé donc quand il s'agit vraiment il n'y a vraiment que la personne du président de la république et éventuellement son épouse pourquoi vous les accompagnez puisque de toute façon vous n'avez qu'un rôle de coordination vous n'avez plus rien à accompagner vous n'avez à coordonner Monsieur Benalla Alors en ce qui concerne les accès à la préfecture de police j'ai pu accéder de mémoire cinq fois à la préfecture de police les deux premières c'était pendant la campagne présidentielle donc je n'étais pas en fonction à l'Elysée et c'était concernant il me semble de mémoire le grand meeting qu'il y avait eu à Porte de Versailles et la deuxième phase c'était la phase de préparation du Louvre de la soirée victorieuse donc je venais en tant que représentant de l'équipe de campagne et j'y suis allé accompagné de Jean-Marie Girier qui était le directeur de campagne et donc vous arrivez vous vous présentez avec une pièce d'identité il y a un policier qui vient vous chercher ou un agent administratif qui vous emmène jusqu'à la salle de réunion vous y attendez le préfet il y a un certain nombre de personnes qui sont des représentants de la préfecture de police le directeur de l'ordre public de la circulation le directeur le DESPAP la directrice du renseignement et vous expliquez un peu combien de personnes vous allez recevoir etc. ça c'était à deux reprises pendant la campagne présidentielle les trois autres fois où je suis allé à la préfecture de police à deux reprises c'était pour la préparation du sommet qui s'appelle le One Planet Summit qui s'est tenu l'année dernière et donc il y avait c'était un dispositif assez lourd parce qu'il y avait un certain nombre de chefs d'état et de gouvernement donc un certain nombre de questions à aborder avec eux j'y suis allé accompagné du général Biofarina en tant que représentant de la cheffrite de cabinet et je suis arrivé en voiture j'ai présenté ma pièce d'identité on m'a fait me garer sur le stationnement réservé aux invités et j'ai été accompagné par un agent administratif jusqu'à la salle les deux autres fois c'est donc les deux fois c'était deux fois pour la réunion du One Planet Summit la dernière fois j'y suis allé dans les faits dont on ne peut pas parler aujourd'hui accompagné par un policier officiellement un policier de la préfecture de police qui m'a accompagné dans la salle au même titre que les collaborateurs de mise en intérieur ils sont allés accompagnés par des policiers moi je suis côté collaborateur du président de la république en fonction voilà alors oui la deuxième question très bien alors pour ce qui concerne les déplacements privés en effet vous l'avez souligné mon rôle était la coordination je peux vous prendre un exemple sans rentrer dans les détails parce que le président de la république a le droit à sa vie privée également il peut arriver qu'il sorte le soir au théâtre par exemple donc vous allez faire une reconnaissance au théâtre vous allez voir un peu où est-ce qu'on propose de le placer c'est pas des problèmes de sécurité c'est des problèmes de placement de visibilité de tranquillité etc donc ça englobe une notion et je vais le lâcher là le mot peut-être un peu trivialement mais il y a une notion de confort l'idée c'est que le président de la république il ne se déplace pas avec 50 personnes quand il est sur du privé parce qu'il a le droit d'aller au théâtre par exemple donc vous vous rendez au théâtre vous repérez le ciel et quand avant son arrivée vous êtes présent sur place pour vérifier que ce que vous aviez préparé en amont est appliqué et il peut avoir à un moment besoin de vous parce que vous êtes le point de contact quand il est au théâtre par exemple il peut recevoir un coup de téléphone de quelqu'un donc vous pouvez à un moment aller le voir lui dire il y a quelqu'un qui a appelé il peut vouloir aller au restaurant après donc vous êtes là pour faire les mêmes fonctions que sur un déplacement officiel Alors monsieur Colombard je ne peux pas vous redonner la parole non non s'il vous plaît vous avez 18 collègues qui piafent d'impatience de poser leurs questions alors s'il vous plaît je ne vous donne pas la parole la parole est à monsieur le président Cannaire monsieur Cannaire vous avez la parole Merci monsieur le président je reprends les propos de monsieur Benalla dans cette audition à deux reprises je n'ai pas été le garde du corps d'Emmanuel Macron et je ne l'ai jamais été et à un autre moment vous avez dit je n'étais pas non plus le siège ni l'épaule d'Emmanuel Macron c'est-à-dire des termes techniques de sécurité rapprochés à l'occasion d'un reportage qui a été fait sur vous par une grande chaîne d'actualité publique permanente BFM pour ne pas la citer vous avez contribué à cette émission en évoquant le rêve de gosse qui était le vôtre à savoir de protéger les hautes personnalités notamment de la République et personne ne doute ici de votre engagement par rapport à la République ce reportage était soumis à un spécialiste de la sécurité rapprochée à partir des images qui ont été faites de votre présence auprès d'Emmanuel Macron et il est clair que ce spécialiste nous a dit mais il est l'épaule droite d'Emmanuel Macron il y a donc une contradiction entre la vision faite par un spécialiste de votre rôle de votre place auprès du président de la République et vos déclarations que pensez-vous donc de cette contradiction M. Benalla M. Benalla la première je vais vous faire une remarque toute personnelle mais j'ai vu un certain nombre d'experts sur beaucoup de choses communication ça racontait n'importe quoi sur beaucoup de plateaux télé en ce qui me concerne la personne en question j'ai un énorme respect pour lui parce que j'ai pu travailler à un moment dans une société qui l'a embauchée il a un oeil d'expert sur une situation qui lui est donnée si demain et je vais le citer j'espère qu'il ne m'en voudra pas mais si demain François-Xavier Loche avait été concerné par les mêmes faits que moi le 1er mai on aurait fait un focus médiatique sur François-Xavier Loche et on aurait passé des images en boucle de François-Xavier Loche et vous vous serez rendu compte que François-Xavier Loche il était exactement dans la même position physique auprès du président de la République que la mienne parce que quand vous êtes adjoint ou chef de cabinet du président de la République sur un déplacement du président de la République vous devez être à sa proximité immédiate pour lui passer des messages parce qu'il rencontre des Français et on a un président de la République qui va au contact en permanence qui passe du temps à discuter avec eux alors soit vous avez des problèmes de timing le rôle du chef de cabinet et de ses adjoints c'est d'être le maître des horloges quand il rencontre un certain nombre de Français qui peuvent lui poser des questions qui peuvent avoir des dossiers sur lui à lui présenter des demandes d'intervention plein de choses le président de la République vous sollicite et il lui demande Alexandre est-ce que vous pouvez donner votre carte à monsieur machin François-Xavier est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées à monsieur donc vous êtes dans une proximité physique qui est votre rôle et vous êtes le seul à même de pouvoir physiquement orienter le président de la République en lui disant on est en retard on a pris 15 minutes il faut qu'on tienne le timing c'est quelque chose de naturel et je crois avoir vu des images hier soir du salon de l'agriculture François-Xavier Loche pardon moi si j'étais l'épaule droite il était l'épaule gauche bon on est peut-être plus jeune plus dynamique plus au contact etc. que les équipes qui ont pu être là avant je ne sais pas mais en tout cas en tout cas je sais que le GSPR s'est adapté à ça ça a pu les gêner à un moment je ne vous le cache pas il a pu y avoir des explications entre le chef de cabinet et le chef du GSPR sur la proximité qu'on pouvait avoir avec le président de la République mais quand ils ont compris le rôle et qu'on était plutôt facilitateur dans notre position physique j'ai envie de dire au plus proche du président de la République ils se sont adaptés et c'est des gens qui savent faire voilà merci monsieur Benalla il va falloir qu'on s'applique à accélérer le rythme mes chers collègues je vous le dis aussi à vous monsieur Benalla quoique nous donions à ce que vous puissiez vous expliquer pleinement mais soyons aussi concis que possible monsieur Mathieu Darnot merci monsieur le président monsieur Benalla vous avez vous avez exposé les contours de votre fonction et et des missions qui vous avaient été attribuées vous avez répondu au rapporteur au co-rapporteur monsieur Sueur sur la question de l'accès au télégramme et aux notes de service du ministère de l'intérieur au regard des éléments que vous nous avez livrés pouvez-vous nous dire avec précision ce qui selon vous justifiait l'habilitation dont vous avez fait l'objet au secret de la défense nationale monsieur Benalla alors je pense déjà que c'est une sécurité pour l'état d'engager une démarche d'habilitation dès lors que vous êtes embauché comme collaborateur du président de la république l'administration vous connaît pas forcément vous pouvez être embauché le président de la république peut être ou un de ses collaborateurs peut vous recruter sans savoir qui vous êtes exactement donc il y a plusieurs enquêtes qui sont menées sur vous les enquêtes de moralité et ensuite dans les fonctions qui sont les vôtres vous êtes amené par exemple à organiser des déplacements sur des bases militaires sur des zones réservées etc donc l'ensemble des collaborateurs du président de la république sont entre guillemets soumis je sais pas exactement le terme je vais être précis avec vous mais je connais pas le terme mais il y a une autorité habilitatrice qui est le commandement militaire du palais de l'Elysée le général Biofarina et l'autorité qui habilite les personnels du palais de l'Elysée sous l'autorité du directeur de cabinet il les habilite ça veut pas dire qu'il enquête sur eux c'est à dire dès lors qu'un collaborateur est recruté par le service RH de la présidence de la république son dossier part dans un service qui s'appelle la DGSI qui va pousser l'enquête sur vos proches sur qui sont vos parents qui sont vos frères qui sont quel est votre entourage et qui va à un moment s'il y a un risque s'il y a un risque va émettre un avis négatif ou positif négatif si on pense qu'il y a une faille la faille elle peut être quoi la proximité avec un service de renseignement étranger elle peut être des problèmes financiers qui font qu'à un moment vous allez être en position de vous compromettre et donc vous allez être un danger pour la présidence de la république donc l'habilitation c'est une façon pour l'Elysée et pour d'autres administrations parce qu'il n'y a pas qu'à l'Elysée où les gens sont habilités secret défense c'est une façon de vérifier qui vous êtes et vérifier que ceux auxquels vous pourriez avoir accès si vous avez le besoin d'en connaître ne constitueraient pas un danger parce que vous pourriez le révéler à un tel à un tel ou pas donc c'est pas du tout un privilège ou un passe droit qui vous permet de rentrer je ne sais dans quel bâtiment officiel etc c'est juste une sécurité et en même temps c'est une responsabilité que l'on vous confie parce que dès lors que la DGSI par exemple a dit avis favorable à l'habilitation l'autorité habilitatrice donc le général Biofarina sous l'autorité du directeur de cabinet vous signe un papier vous le remet mais vous signez également un papier qui vous explique que si vous trahissez le secret de la défense nationale vous en courez alors c'est plus que si on ne se présente pas à la commission d'enquête excusez-moi mais c'est 20 ans de prison je crois et c'est les peines les plus hautes du code pénal voilà donc c'est la sécurité Merci Merci monsieur Benalla Madame Esther Benbassa Merci monsieur le président Monsieur Benalla j'ai regardé un article de 2016 paru dans le nouvel observateur où vous posez avec votre arme bon vous pourrez consulter et vous avez là une arme qui est très courante n'est-ce pas mais vous n'avez pas encore l'autorisation du port d'armes alors vous posez on sait que vous allez faire plusieurs demandes en 2013 2016 2017 et vous aviez obtenu entre temps une autorisation provisoire pour porter l'arme dans le QG de monsieur Macron seulement d'accord mais je me demande si vous n'avez pas posé avec cette arme pour faire croire à l'entourage de monsieur Macron et lui-même que vous aviez une autorisation de port d'armes ce qui aurait pu vous ouvrir des portes pour vous occuper disons de la protection du président en plus moi j'ai vu que monsieur Delpouèche ne va nous débordons un peu chers collègues écoutez je peux finir ma passe vous accorder l'autorisation de port d'armes à la demande de l'Elysée ce sont ses paroles à la demande de l'Elysée pour l'exercice de vos fonctions auprès du chef de l'Etat alors là il y a un problème puisque vous nous parlez toujours du port d'armes pour votre propre sécurité là déjà en 2016 vous portez l'arme sans autorisation donc voilà c'est un article qui peut être n'est-ce pas monsieur Benalla va vous répondre chers collègues et deuxièmement je voudrais savoir je vais finir avec ça comment se fait-il que lors des auditions les syndicats de police que nous avons auditionnés et parler du fait que vous les terrorisiez alors monsieur Benalla deux questions commencez par la deuxième est-ce que vous terrorisiez les policiers je commence par la deuxième ou par la première par la deuxième donc au vu de ce que je vous ai c'est une remarque toute personnelle que je vais vous faire mais si les policiers d'élite du GESPR et les gendarmes d'élite qui appartiennent au GIGN et qui sont détachés pour emploi au GESPR me craignent ou me craignent je suis assez inquiet pour la sécurité du président de la république en effet de mémoire il n'y a jamais eu aucun incident avec aucun officier de sécurité du GESPR pour la plupart ce sont des camarades avec qui on s'entend bien j'ai fait à peu près la même chose que vous que eux pardon mais j'ai changé de fonction à un moment en arrivant à l'Elysée mais j'ai toujours conservé des liens je les mangeais avec eux j'ai la salle de sport pas forcément à l'Assemblée Nationale mais j'ai la salle de sport avec eux au tir avec eux on passe beaucoup de temps avec eux on passe beaucoup de temps avec eux quand on est à la chefferie de cabinet on passe principalement du temps avec eux j'ai jamais eu aucun problème et j'ai été abasourdi par les propos d'une personne qui s'est offert une tribune médiatique ici en racontant absolument n'importe quoi et que si elle avait été dans son rôle et qu'il s'était vraiment passé ce type de problème je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'elle l'aurait fait savoir avant par la voix de presse comme c'est l'habitude pour ces personnes là j'ai jamais vu un article de presse un indiscret dans quelques magazines que ce soit ou quelques journals type le canard enchaîné ou le journal Le Point dans lequel on dit que monsieur Benalla terrorise les gens ce n'est pas vrai alors la première question et sur la première question juste la date de l'article s'il vous plaît la date de l'article c'est vous avez posé le 12 avril 2016 voilà donc le 12 avril tout à fait le 12 avril 2016 comme je l'ai précisé au tout début de mon intervention je n'étais pas en poste à En Marche j'étais à l'office européen des brevets et la plaque qui est autour de mon cou même si j'ai le visage plus ou moins camouflé c'est une plaque de l'office européen des brevets c'est une photo qui est prise ailleurs et qui n'est pas soumise à une autorisation de port d'armes et je n'étais pas en marche à ce moment là bien je vous remercie à l'étranger en Allemagne avec des autorisations particulières quand vous travaillez pour une organisation internationale oui maintenant madame Agnès Canaillé oui merci monsieur le président monsieur Benalla vous avez été membre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale en 2009 pour votre appétence pour les missions de sécurité et le maniement des armes depuis vous avez été nommé au grade de lieutenant colonel de réserve comme spécialiste de la gendarmerie nationale je veux savoir si vous l'avez vous demandé si oui à qui et quelles sont les compétences qui justifient ce grade monsieur Benalla alors j'ai suivi un cursus tout à fait normal en réserve opérationnelle de la gendarmerie j'ai postulé j'avais 17 ans et demi mon dossier a été reçu j'ai suivi une formation comme je vous l'ai dit et ensuite j'ai effectué entre 2009 et 2013 c'est assez facilement vérifiable il suffit de demander à la direction générale de la gendarmerie nationale environ 300 jours de réserve 300 jours de réserve c'est à dire que vous êtes sur le terrain en tenue vous n'avez pas de sanction aucune avec les gendarmes d'actifs et vous faites exactement les mêmes missions qu'eux sous un statut qui est celui d'APJA agent de police judiciaire adjoint donc vous pouvez constater des infractions intervenir sur des faits dédictueux voire criminels ça a été mon cas ça a été le cas de Vincent Crasse que vous allez auditionner après on a même interpellé des gens avant ensemble dans le cadre de nos missions de réserve opérationnelle dans le département de l'EUR aujourd'hui j'ai donc après je suis parti je vous l'ai dit pendant deux ans j'ai été moins engagé au sein de la réserve opérationnelle j'ai d'ailleurs eu et je ne vais encore pas faire preuve de modestie mais un certain nombre de distinctions au sein de la gendarmerie nationale la médaille des services militaires volontaires la médaille de la défense nationale un certain nombre de lettres de félicitations que je pourrais vous produire monsieur le président si vous le souhaitez qui font que la gendarmerie à travers plusieurs personnes était assez inquiète de ne plus me voir je vais m'expliquer là-dessus mais pensez que c'était dommage vous savez quand vous avez un engagement à servir dans la réserve c'est un contrat de deux ans de mémoire renouvelable et si vous ne faites pas cinq jours minimum officiellement une demi-journée mais si vous ne faites pas cinq jours minimum de réserve active c'est-à-dire sur le terrain avec les gendarmes on vous enlève votre ESR et un certain nombre de personnes dont le directeur général de la gendarmerie nationale que j'avais connu par ailleurs par une autre personne dans le cadre d'autres fonctions trouvaient dommage que je ne puisse plus continuer à servir la gendarmerie là où j'ai eu un engagement total au même titre que toutes mes activités professionnelles et au vu du statut qui est devenu le mien en rentrant comme collaborateur du président de la République à l'Elysée a jugé que je pouvais intervenir sur une thématique particulière je ne sais pas s'il l'a cité devant vous mais c'était un groupe de travail sur l'amélioration des emprises militaires de la gendarmerie l'amélioration de la sécurité je parle la sécurité physique des casernes etc donc c'était pouvoir participer à un groupe de travail avec un certain nombre de spécialistes qui sont des architectes je ne les connais pas tous et donc il m'a nommé du fait de mes diplômes du fait de mon expérience sur la gendarmerie et du fait du statut que j'avais acquis aussi à la présidence de la République à un grade de lieutenant-colonel ce qui n'est absolument pas scandaleux je sais qu'il y a un nombre de personnes beaucoup de personnes qu'ils soient des collaborateurs du président de la République qu'ils soient des parlementaires etc qui sont engagés au sein de la réserve civile la réserve citoyenne en tant que spécialiste à des grades qui correspondent aux fonctions qu'ils occupent c'est à dire que pour lui il n'y avait pas de logique de par mes fonctions à la chefferie de cabinet à l'Elysée que je reste brigadier-chef d'un réserve opérationnel dans le département de l'Eure dans lequel je n'ai pas le temps d'aller donc c'est une manière de continuer mon engagement au sein de la réserve au profit des institutions de la gendarmerie et au profit de mon pays tout en pouvant avoir des parce que j'avais un agenda qui n'était pas in fine je n'ai pas participé à beaucoup de réunions mais je n'ai pas considéré ça comme un avantage attribué et ce n'est pas moi qui l'ai demandé on me l'a proposé Monsieur Benalla tout de même nous avons demandé les dossiers nécessaires à la direction générale de la gendarmerie nationale il ne ressort pas avec évidence c'est le moins qu'on puisse dire de ce dossier qu'il soit fréquent naturel et normal d'avoir une propulsion à un grade aussi élevé malgré toutes les qualités qui vous sont reconnues comme réservistes donc vous auriez pu aussi bien être promis mieux capitaine que lieutenant-colonel donc il y a là quand même une interrogation pour la commission d'enquête qu'est-ce qui explique que l'on vous ait gratifié d'un tel grade il a fallu pour cela sortir du cadre général rentrer dans le cadre des spécialistes si j'ai bien compris mais même dans ce cadre des spécialistes on ne passe pas du grade que vous aviez au grade de lieutenant-colonel comme cela habituellement pour être tout à fait exact j'espère qu'il ne m'en voudra pas mais je vois un sénateur qui est membre de la réserve de la gendarmerie qui est réserviste citoyen au grade de colonel je ne pense pas qu'il ait porté à un moment l'uniforme pendant huit ans et qu'il ait des compétences particulières pour être colonel au sein de la réserve citoyenne c'est votre appréciation je vais juste terminer mon propos si vous le souhaitez non je vais juste vous dire que vous pouvez prendre tous les exemples que vous voudrez il s'agit d'un sénateur tout à fait et j'étais collaborateur du président de la république le sont je vous remercie de nous le rappeler mais nous le savons bien et dans ce type de cas ça n'est pas une trajectoire qui part de la réserve opérationnelle telle que vous l'avez pratiquée qui ne mène pas normalement à de tels grades sauf après de très nombreuses années tout à fait alors il y a des gens et la gendarmerie utilise aussi la réserve pour se nourrir de compétences particulières qui sont nommés d'office au grade de colonel que ce soit dans la réserve citoyenne ou dans la réserve opérationnelle en tant que spécialiste il y a des textes qui sont prévus pour et le cadre d'emploi que j'occupais à l'Elysée coïncide avec le grade qui m'a été attribué très bien c'est votre réponse c'est les textes c'est les textes monsieur le président merci monsieur le président monsieur Benalla deux questions et je souhaiterais avoir des réponses un peu argumentées si cela vous convient alors vous est-il arrivé d'appuyer ou de conseiller des recrutements ou affectations au sein du groupe de sécurité de la présidence de la république ou du commandement militaire du palais première question la seconde monsieur Benalla vous êtes-il arrivé de faire entrer des personnes extérieures dans les bâtiments affectés à la présidence de la république sans que le commandement militaire en soit informé monsieur Benalla pour ce qui est de la première question je vous réponds oui j'ai pu avoir à un moment non pas un avis mais pouvoir dire que je pensais du bien de quelqu'un que c'était un grand professionnel et que ça serait pas mal qu'il puisse rejoindre les rangs du GSPR c'est arrivé les personnes a été soumises au test au processus de sélection normal et ça concerne une personne qui a été recrutée au sein du GSPR mais qui avait toutes les compétences pour ce policier concernant le commandement militaire la personne que vous allez auditionner juste après moi c'est Vincent Crase au fil de discussion que j'ai pu avoir avec le général Eric Biofarina il est apparu un peu incroyable pour moi qui pratique au sein de la réserve que le commandement militaire qui est composé essentiellement de gendarmes ne soit pas plus ouvert vers l'extérieur et vous n'êtes pas sans savoir que les dépenses publiques se réduisent et donc que le nombre de gendarmes a diminué et que l'exercice pour eux est rude et aujourd'hui il y avait une possibilité de pouvoir renforcer en tout cas libérer un certain nombre de temps de travail en ouvrant le commandement militaire à des réservistes de la gendarmerie ce qui existe dans d'autres palais nationaux l'Elysée était le dernier palais entre guillemets fermé aux réservistes et donc après plusieurs discussions avec le général Biofarina il a trouvé que c'était une bonne idée que ça allait ouvrir d'ailleurs ça a fait l'objet d'un certain nombre d'articles dans la presse spécialisée qu'il fallait ouvrir à des profils différents et donc on a pu faire un recrutement en tout cas j'ai conseillé Vincent Crasse parce que c'était mon tuteur on va dire entre guillemets c'est lui qui m'a recruté au sein de la réserve opérationnelle quand j'avais 17 ans et demi c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de ces sujets là et qui a géré des réservistes dans l'heure donc il a rencontré le général Biofarina il lui a exposé un peu comment il voyait les choses par rapport aux réservistes il y a un certain nombre de dossiers il y a un appel à candidature qui a été fait il y a un certain nombre de dossiers qui sont arrivés sur le bureau du général des entretiens qui ont été menés avec ces jeunes gens ces jeunes femmes qui venaient d'univers différents il y a des gens qui sont étudiants des gens qui sont secrétaires administratifs d'autres qui sont conducteurs et donc qu'apportent au commandement militaire qui a des fonctions multiples à l'Elysée qui ne s'occupe pas juste de la sécurité mais il y a je vous l'ai dit il y a des chauffeurs il y a un certain nombre de personnes des huissiers etc ils apportent des compétences nouvelles l'administratif au sein de l'état-major et donc j'ai pu conseiller Vincent Kras au général Biofarina qui l'a recruté et qui a fait le travail je crois dont tout le monde est satisfait en tout cas il y a 14 réservistes opérationnels de mémoire qui exercent au sein de l'Elysée aujourd'hui et que je ne connais pas particulièrement il y avait une deuxième question de madame Treadley Avez-vous accompagné dans des enceintes relevant de la présidence de la République des visiteurs sans en informer le commandement militaire du palais ? Alors pour assurer tout le monde qui que je sois à l'Elysée il n'y a que le président de la République qui pourrait faire rentrer des gens sans l'autorisation du commandement militaire c'est à dire qu'il y a une règle très simple en tout cas depuis que je suis arrivé à l'Elysée c'est que l'ensemble des visiteurs sont ce qu'on appelle audiencés donc ils font l'objet on vérifie si les personnes sont bien reçues par qui à quel endroit et pas forcément dans quel but mais en tout cas dans quel cadre on les reçoit il peut y avoir deux types de visiteurs que vous recevez à l'Elysée c'est des visiteurs qu'on appellerait privés qui viennent vous voir à titre personnel ou à titre professionnel et visiteurs officiels dès lors qu'il y a une réunion sur un sujet thématique particulier avec un conseiller mais ne franchiront les portes de l'Elysée que les personnes qui auront été audiencées donc c'est à dire dont la venue aura été annoncée 48 heures avant au secrétariat du commandement militaire qui aura pu faire les vérifications d'usage n'importe qui ne rentre pas au palais de l'Elysée il y a plusieurs exemples où les gens ont été bloqués pour des raisons diverses et dès lors il y a une autorisation qui est délivrée la personne peut vous rejoindre s'il y a quelqu'un qui se présente en disant je vais voir monsieur Benalla et que les gendarmes ne sont pas au courant ils n'ont pas eu l'information 48 heures avant ils ne laisseront pas rentrer et là-dessus le général Biofarina est intransigeant et s'il doit y avoir arbitrage il appelle le directeur de cabinet s'il y a une situation exceptionnelle mais aujourd'hui c'est très strict très strict quiconque soit mis à part le président de la république on est soumis à ses contrôles et à ses vérifications d'usage en ce qui concerne vos visites